399, 399 sur l'ADF. Ouais, c'est ça. 339 sur l'ADF. Non, c'est 399 l'ADF de... T'es sûr ? Non, non, c'est 339. Non, non, c'est 339. C'est moi qui m'a lu, autant qu'on moi. 339. Laissons encore une petite pute. Ouais, 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 on est pas pressés. Le temps qu'on a jusqu'à la piste là-bas... Ça va décoller tranquillement. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'effectivement, vous avez selon le type d'avionique des avions où au niveau de l'ADF, vous allez avoir la possibilité de mettre une fréquence en stand-by. Comme pour les VOR, enfin pour les NAV et les COM. Donc l'intérêt est là. Tout ce qu'on fait au sol, et c'est valable en IFR, et en IFR, j'imagine que c'est 10 fois pire. Tout ce qu'on fait au sol, c'est ce qu'on a de moins à faire en vol. Et en vol, il y a tellement de choses à gérer. Là, il va falloir gérer des câbles, des machins, des altitudes et tout. Ça va nous faciliter la charge mentale. Donc si vous pouvez régler plusieurs fréquences à l'avance, vous allez régler quoi ? Le câble de la piste. En actif. Le 339 kHz, c'est l'ADF actif que vous allez avoir besoin pour garder l'axe de piste. Ensuite, en stand-by, vous allez mettre quoi ? Vous allez mettre le 345. Celui de Carca. Comme ça, au sol, on a le temps. C'est 345. Quand on est en vol, les quartets bougent. L'IFR, on fait de l'IFR, surtout en simulation. On fait de l'IFR avec des temps de merde, de la pluie, de l'orage, de l'avion qui bouge dans tous les sens. C'est ça qui est jouissif. Faire de l'IFR quand il fait beau et qu'on voit le sol, ça n'a pas d'intérêt quoi. L'intérêt, c'est de se faire branler et une fois qu'on a fini le vol, de regarder le trac, la trace et dire putain, j'ai réussi à faire mes virages. C'est ça qui est jouissif. Quand vous faites une percée en descente, vous êtes dans la crasse et qu'un moment donné devant vous, vous voyez le nuage qui disparaît et devant vous, vous avez la piste alignée qui vous attend. C'est jouissif. C'est jouissif quoi. C'est ça. Alors que si on voit la piste à 20 km, ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt est différent. On règle les fréquences actives de Fréjorg. On règle la fréquence active de l'ADF de Fréjorg aussi. En stand-by, on peut mettre le 345. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On regarde un petit peu nos cartes, ce qui est intéressant. Est-ce qu'on a besoin du VOR de Perpignan pour l'arrivée ? A priori, non. Est-ce qu'on a besoin d'un autre VOR ? Le VOR de Gaillac. Mais le VOR de Gaillac, sincèrement, on ne va pas aller tourner si loin. Donc, on n'a pas d'intérêt à aller le chercher. Le VOR de Toulouse. On va aller chercher le point Rappès. Mais on ne va pas non plus aller tourner si loin. Surtout que nous, on fait de l'IFR avec des petits avions. Donc, on n'a pas besoin d'être axé sur les pistes à 50 km avant. Donc, ça me paraît pas mal. Voilà. En termes de pré-affichage, on va s'en tenir à ça. Après, les OBS. Alors, par contre, oui. Là, ça va être intéressant de régler l'OBS. Quel est l'OBS que vous allez régler sur votre VOR de Fréjorg, par exemple ? C'est lequel le plus judicieux ? Est-ce que le plus judicieux, c'est le 124 ? Ou est-ce que c'est le 16 ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le 124 ou le 16 ? Tu peux afficher le 124. Si tu as un DME à un 5, tu sais que tu vas virer sur le 16. Oui, mais on a un ADF, alors. Et t'as l'ADF. T'as l'ADF. Dans le jargon aéros, on dit toujours se faire tirer. Désolé pour le machin, mais c'est la réalité. On appelle ça se faire tirer. Donc, en fait, on va se faire tirer par le NDB Fox Golf. Donc, mettre un OBS à 124 degrés, en plus à 1,5 de Fréjorg. Oui, c'est tout de suite. Il est quasiment au milieu de la piste. Et puis, le plafond est à 900 pieds. Donc, il ne va pas nous servir. D'accord. Surtout qu'une fois qu'on va faire le virage, il va falloir être vite, vite, vite. Par contre, ce qui est judicieux là, on a dit tout à l'heure, par rapport à notre montée, on va faire un virage à gauche, on va prendre un cap au 0,16. Bon. Et au cap au 0,16, à partir de 2 nautiques, on va obliquer après sur le Vord de Fréjorg. On a dit grosso merdo, grosso merdo, on a dit 80 ou 90 degrés, le radial. Peut-être que ça serait pas mal de régler l'OBS à 80. D'accord ? Et de se dire, ou même, prenant une marge, on prend 70. Comme ça, on sera plus au nord. Vous réglez votre OBS sur 70 degrés. C'est-à-dire que vous allez décoller, vous allez vous faire tirer par Fox Golf, à 1,5 nautique au DME, virage par la gauche. On continue à monter, on prend un cap à 16 degrés. Dès qu'on passe les 2 000 pieds, on va aller intercepter notre QDR de 70 ou 80 degrés, pour aller chercher le Vord de Fréjorg. Why not ? Oui, oui. Ça peut être pas mal. Et une fois qu'on a passé le Vord de Fréjorg, tranquillement, on prend un cap au 255. C'est nous qui le prenons le cap. Et une fois qu'on est sur le 255, on va venir peaufiner en mettant l'OBS à 255. Notre cap est route finale, pour aller bien être sur le trac, pour être bien dessus. Parce que ce trac 255 nous assure d'être suffisamment loin des reliefs pour éviter de se fracasser. On peut afficher à la pinule 255 et ensuite venir régler le Vord. Exactement. Exactement. Donc, même si vous n'êtes pas sous PA, utilisez les pinules du HDG. Sur le conservateur de cap, il y a toujours une pinule. Si vous faites ça au PA, vous pouvez le faire au PA, ça vous soulagera la tenue de la machine. Le vol qu'on fait là, même en utilisant les Vord, utiliser la fonction Heading et Alt du PA, ça vous soulage énormément. Vous décollez, vous tirez la manette des gaz, vous décollez. Une fois que vous avez fait la rotation, vous enclenchez le PA en prenant un cap au 124 degrés. Donc, vous réglez le HDG à 124 degrés. Ça, vous pouvez le régler à 124 degrés, le HDG. Comme ça, sur le conservateur de cap, vous avez le triangle à 124. Mais vous savez mentalement que c'est le cap à suivre. D'accord ? Puisque là, on a un vent qui ne va pas trop nous faire dériver. Je pense qu'à la vitesse où on va aller, on ne va pas trop trop bouger. Donc, 124 degrés. D'accord ? Au PA, vous mettez 6000 pieds. Donc, l'avion, il va monter au PA à 6000 en 124 degrés. Une fois que vous avez passé 1,5 nautique, vous tournez la pinule du HDG. Et du coup, votre avion, il va tourner tout seul au PA jusqu'à 16 degrés, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Au moment, au niveau de la tenue machine, vous aurez moins de stress. Puisque vous ferez tout avec les pinules. Mais par contre, c'est vous qui tenez la main. Le PA vous aide, mais c'est quand même vous qui décidez de tourner au moment où vous voulez tourner. Alors là, ça y est, je suis passé sur le SIM. Bon, je vais peut-être vous abandonner. Parce que j'ai retrouvé les FPS. Mais bon, je suis largué complètement dans les fréquences dans tout. Ça fait un moment que j'ai décroché parce que j'étais... Mais mets-toi en seuil 2,12, Philippe. Et puis, les fréquences, il n'y en a pas pour longtemps. Mets 339 sur ton ADF. Tu mets 114,45 sur ton VOR. Attends, attends, on ne va pas trop vite. Là, je suis paumé. Vous n'allez pas suivre votre conversation. Et puis du coup, je suis largué. Non, mais là, on a juste simplement donné des conseils pour... Ah ouais, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, je ne sais plus. Alors, quelle fréquence je règle là ? Bah, sur le tour VOR, tu mets 114,45 déjà. Sur le NAV-1. Sur le NAV-1. Oui. Sur l'ADF, tu mets 345. Mais sur ton ADF, 339. 339. Sur l'ADF. L'ADF est en stand-by, 345. Ouais, si tu l'as, si tu peux le mettre. Non, je n'ai pas. Et puis, tu mets ton cap sur ton avion, sur 125, qui est le cap de la piste. Déjà, pour décoller. L'HDG. L'HDG. L'HDG, ouais. 125, voilà. 125, ouais. Et quand tu seras un NAV-5, du VOR de Fréjus, de Fréjors, tu vireras à gauche, pour prendre le 16. D'accord. Bah, vous me direz où au moment, non ? Ouais, on sera après. Ouais, un NAV-5 à peu près. Parce que là, pfff. T'inquiète, on va t'accompagner. Est-ce que t'es un pilote automatique sur ton avion ? Est-ce que t'es un pilote automatique ? J'ai trop eu de soucis, là, j'ai pas suivi du tout. Philippe, est-ce que t'es un pilote automatique sur ton avion ? Non, mais j'ai pas rentré de plan de vol, j'ai rien rentré aussi. Non, non, non. Tu fais à la main. Tu rentres ton altitude. Ouais. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, moi aussi. Je vais pas me casser. Pour l'altitude, je me mets 2 000 pieds, puis après... Exactement. Même pas. Je vais vous dire, facilitez-vous la vie. Parce que vous allez être un IMC, ça va être chaud. Vous allez rien voir, vous allez avoir l'écran qui est tout blanc. Ouais, exact. Et c'est pas pareil quand l'écran est tout blanc. Je peux vous assurer, même si c'est de la simulation. Donc, ce que vous faites, on va la jouer comme ça. Si vous avez un avion avec un PA, vous affichez 6 000 pieds. Voilà. Ouais. On va la jouer comme ça. Parce qu'en plus, à passer 5 000 altitude de transition, il faut se mettre au QNH. Oui. Donc, il y a cette action à faire aussi pour être vraiment à 6 000 pieds. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Vous mettez 6 000 pieds au PA. Ok. D'accord. Heading. Vous mettez 124. Une fois que vous avez réglé le heading à 124, l'altitude à 6 000 pieds. Vous réglez votre NAV 1 à 114,45. Ensuite, vous allez afficher le DME. Donc là, moi, de ma position, je suis à 0,9 nautique. Oui. On devrait tous avoir la même chose. Sinon, il y a des couilles dans le potage. On est d'accord. D'accord. Ensuite, la course. Alors, la course ou le VOR. Ça dépend si vous avez un HSI ou si vous avez un VOR. Là, on a dit tout à l'heure, on met 70. Donc, vous allez afficher le radial 70 degrés. D'accord. Donc, comment ça va se passer ? On va décoller à la main. On tire le manche, on décolle. L'avion, il passe 100 pieds, 200 pieds. À 200 pieds, je mets le pilote automatique en affichant la fonction Heading et ALT. L'avion va monter tout seul à 6 000. Et quand il arrivera à 6 000, il s'arrêtera de monter. Déjà, mentalement, vous n'avez pas besoin d'en occuper. Et l'avion, il va monter dans l'axe à 124 degrés. Votre action consiste à regarder le DME. D'accord. Quand le DME va afficher 1,5 nautique. Vous allez, avec le Heading de votre pilote automatique, tourner jusqu'à 16 degrés. Donc, l'avion va faire un virage à taux standard à 16 degrés. Il va continuer à monter. Vous jetez un coup d'œil à l'altimètre. Une fois que vous avez dépassé les 2 000 pieds, c'est le moment où vous allez commencer à changer de direction pour revenir vers le terrain. Théoriquement, on devrait être proche de 70 degrés de radial. D'accord. Donc, un petit coup d'œil au vore. Et avec votre fonction Heading, vous allez prendre un cap pour revenir vers le terrain. Donc, en fait, vous allez prendre un cap de 260 degrés à peu près pour revenir au terrain. C'est à peu près ça. Et vous allez chercher votre terrain en fonction du radial que vous êtes fixé. De toute façon, ça va aller très vite parce qu'on n'est pas très loin du terrain. Oui. Après, on ne va pas se la jouer. Vol de précision, on va passer à la verticale ou au cordeau. Même si vous passez à une demi-nautique du terrain, on s'en bat l'œuf. Pour l'instant, il faut bien commencer un jour ou l'autre. Donc, une fois que vous avez passé votre vore de Fréjorg, à ce moment-là, le Heading, vous allez afficher 255. Donc, votre avion va prendre un cap à l'estime à 255. Et là, tranquillement, vous allez régler votre radial à 255, votre OBS. Et ensuite, avec le Heading, vous allez aller un peu plus ou un peu moins pour revenir progressivement sur votre track. Vous allez regarder votre DME. Et là, pendant 20 minutes, on va pouvoir souffler parce qu'il ne va rien se passer pendant 20 minutes. Un bon quart d'heure. Ça laissera le temps d'analyser ce qu'on a fait au départ. Et après, on préparera l'arrivée. C'est bon comme ça ou pas ? Parfait, d'abord. Allez, c'est parti. Bill, est-ce que je peux m'aligner ? Je suis déjà en whisky. Vas-y, fais, fais. Je suis encore au parking, alors allez-y. Je pars du parking aussi. Moi aussi. Curieusement, je ne vous vois pas. Ça, c'est curieux. Je vois Dominique qui se travaille. Est-ce que tu en bois moins un avion ? Oui, je vois Dominique. Donc, tu es quand même sur le bon serveur. C'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est même inquiétant du coup. Parce que si tu n'avais vu personne, ça aurait voulu leur dire que tu n'étais pas sur le bon serveur. Mais attention, si c'est moi qui vois, je suis en global. Ah oui, il y a un autre serveur que global qu'il faut prendre ? C'est France VFR. Ah bah c'est France VFR. Je ne suis pas sur France VFR justement. Et voilà. C'est ça le problème. Donc là, ce n'est pas bien compliqué. Tu vas sur le site www.fr.fr. Ok, c'est vu. Tu choisis France VFR. C'est vu, c'est vu. Donc là, on part du CEFA. Alors, ex CEFA, maintenant, on est n'a qu'un du parking. À côté, il y a l'ESMA. C'est aussi une école privée. Il y a beaucoup d'ailleurs de Chinois qui volent à l'ESMA. Moi, j'ai eu la chance, moi, de faire du simulateur de vol à l'ESMA. Ah génial. Avec un pilote de l'aéroclub, de mon aéroclub qui est certifié IFR et qui est venu passer son examen de contrôle de faire tous les deux ans pour revalider l'IFR. Parce que tous les deux ans, il faut repasser un test. Contrairement au PPL où tu n'as pas besoin, en IFR, tous les deux ans, il faut refaire un test. Et le test, lui, c'était un Montpellier-Béziers en IFR. Vous ne voyez pas besoin d'aller bien loin pour valider un vol IFR. Les Yers, c'est encore plus proche que le Carca. Pratiquement, pour des pilotes non professionnels, faire de l'IFR, bon, c'est... Il faut stabiliser la qualité. Oui, mais si tu veux, il est pilote hélicoptère IFR parce qu'il est pilote au SAMU, au SAMU 26. Et du coup, en tant que pilote IFR hélico, il a passé une qualité IFR avion. Parce que déjà, le niveau, il l'avait, quoi, après c'est une sorte de pilotage. C'est pour ça qu'il est aussi IFR avion. Mais c'est sa formation IFR hélico qui lui a permis, je dirais, d'accéder rapidement et facilement, si on enlève la partie pilotage, à l'IFR avion. Mais il n'empêche que c'est quand même hyper, hyper contraignant, quoi. Oui, oui. L'IFR avion, c'est très contraignant. Au-delà de la contrainte que ça nécessite de réactualiser ses connaissances, etc., etc., il y a aussi le pilotage en lui-même qui fait que beaucoup de pilotes IFR sont des pilotes dits, d'une façon un petit peu quand même, bon, c'est pas très sympa, mais bon, c'est dit, de beau temps. C'est-à-dire les gens, ils font de l'IFR que quand il fait beau. Sauf que le jour où le temps est vraiment pourri et que là, l'IFR va te permettre de sortir de mauvais pas, si t'es pas suffisamment à l'aise, c'est là où ton IFR peut se retourner contre toi, quoi. Bien sûr. Parce qu'être certifié, c'est une chose, mais être capable, c'en est une autre. Oui. À l'image d'un pilote VFR qui pilote tous les Seng Leng Leng, et puis un jour, il décide de faire le tour du monde avec son coucou. Bon, voilà, c'est plus pareil, quoi. Oui. Donc là, on voit que la visite horizontale, elle est pas terrible, hein, puisque moi, je suis en train de remonter le taxiway, je vois pas la grande motte face à moi. Donc là, on a bien nos 5 kg de visite. Montre-nous, Phil, t'as un autre souci qui est bien... La manche à airsode, il dit qu'il y a un vent du Sud. Ah, Phil. Bon, Michel, tu peux remonter là encore. T'es juste devant moi. Tu m'entends, Phil. Bon, en revanche, effectivement, le serveur France VFR, il me reste en rouge dans FS2Play, mais bon. Il reste en... Ouais, et en gros, il te met pas une petite phrase en te disant que ça va être actualisé dans quelques minutes, non ? Non. C'est comme si je pouvais pas le sélectionner. Je peux activer le mode global, par exemple. Ah ouais, alors attends. Ouais, je sais pas. Bon, le mode mobile, j'y suis pas. Par contre, attends, laisse-moi réfléchir un truc. T'es enregistré sur le serveur, je me rappelle plus, Christophe. Eh ben ouais, c'est ça. Je sais pas si on l'a mis. Moi, je l'ai mis. Vous avez peut-être mis, je viens de m'enregistrer aujourd'hui. Ah ouais, alors ça doit être de votre côté. C'est pas très grave. J'ai du monde de derrière moi, là. Je vais me mettre sur le côté, là. Et je vais transiter rapidos. C'est super. Je te disais, si tu as un autre problème beaucoup plus sérieux que la visite devant toi, c'est que tu as PMB juste derrière. Ah, on a du taxiway, hein, dis donc. Ah ouais, là, il y a du taxiway. Comme disait Michel en début de vol, et très très logiquement, on a tout le terrain à traverser. Ah ouais. Parce que là, la partie commerciale... C'est pas grave. Ça va chauffer les moteurs. Voilà. Ça laisse le temps de se caler sur les poussées dures. En Carcassonne, ça sera plus facile, hein. Allez, moi. Je vais me taxiway. Il y en qui ? On est au point d'attendre. Je vais arriver au parking dans Golf. Je vais me garer deux minutes, là, pour me rester sur le forum de France AFR. On peut passer, Eric. Je crachais le premier. Ah, non, punaise. Maintenant, c'est le yop qui déconne. Ça fonctionne, Pascal. Ok, merci. Ah, faire des mises à jour juste avant un vol, c'est hasardeux. Ah, bah oui. C'est vrai que ça, c'est un truc, hein. Déjà, faire des mises à jour tout seul, déjà. C'est déjà hasardeux. Ah, yo-yo. Ah, yo-yo. Ah, yo-yo. Alors, point d'attendre, il y a le key. Je t'attends, en fil. Allez. Moi, j'ai ma ligne E30... E12, pardon. E12. J'arrive pas à m'envoyer ça, genre, de... Fais, s'il te plaît, je vais... Je vais le fermer, là, pour l'instant, là, à l'arrivée. Ok. Voilà, c'est fait. Allez, décollage 12. Ouais, tu peux me donner ton pseudo pour que je te mette sur le serveur ? C'est Christophe B, comme bravo. Voilà, c'est bon. Alors, je pense qu'il faut juste que tu refasses la tentative, mais ça va fonctionner, là. On va faire un petit coup de refresh. Et voilà, France VFR, il est tout en vert. Bravo. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, ce dont on parlait l'autre fois, c'est déjà fait comme ça. Hop là. Pour le déconnecte, je le reconnecte au serveur. Pif. Et normalement, je devrais voir du monde. Ouais. On voit marquer Christophe B connecté au serveur. Génial. C'est bon. Bon, ben, aligné piste 12, je décolle. Génial Charlie a autorisé l'écoutage. Alors, de faire ce genre d'exercice au PA, ça enlève rien à la difficulté de l'exercice, parce que si on veut vraiment suivre les tracks et tout proprement, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, quoi. Mais on est soulagé de la tenue de la machine. Après, derrière, effectivement, il viendra un moment donné où il faudra essayer de faire ça à la main. Et là, c'est plus compliqué, effectivement. Surtout un IMC, encore une fois. La difficulté, c'est l'IMC. Il faut essayer de faire en lui-même, c'est pas facile, mais alors en plus, c'est un IMC. C'est magnifique. Départez. Allez, j'ai un Robin à droite que je laisse passer. Bon, Phil, je te suis. Allez, hop, décollage. J'ai pris un petit 500 de vous aide, donc ça va l'être, à PPR. Faut pas que je fasse gaffe à ne pas te rentrer dedans, alors. Ah oui, je ne vais pas vite. Ouais, je ne vais pas vite. 130 nœuds, quand même. Faut qu'il n'y a pas variable le train rentrant, donc. Mais la rotation, bon, il a du mal. La montée, il faut lui laisser le temps, hein. Ça y est, 900 pieds, c'est dans la crasse. Ah oui, oui, normalement, c'est ça. Moi, je mets le dernier Christian qui fume. Donc, un nautique 5, on vira à gauche. Ouais, voilà. Vous prenez au 124. Vous jetez un œil au DME. A un 5, virage à gauche, 16 degrés. Bon, en fait, vous jouez tout avec la pinule du viding, hein. Ouais. Vous continuez la montée. A 2000 pieds, passez un petit coup d'œil. Vous prenez un QDR ou 70. Si vous préférez un QDM, vous prenez un QDM ou 250. On ne voit plus rien. Normalement, après, au 60, on devrait être on top, hein. Là, j'ai protesté, mais théoriquement, au 60, on sera on top. Parce que je crois que la puce s'arrête à 3003, ouais. L'idée, c'est de faire la verticale terrain dans la crasse. Comme ça, on ne peut pas voir au sol si on est vertical ou pas. Vous pensez juste à mettre Little Navarre, un tracking, comme ça, vous verrez. Ouais, après, on peut voir. C'est ça qui est jouissif. C'est de voir si on a réussi à tenir... Bon, Phil, je suis sur la radiale de 254, hein. D'accord. On va passer le vore. Je suis à 2-2 du vore de Fréjord. Ok. 4500 pieds, 3500 pieds. Ok. Alors, moi, je suis en Whisky Unité. Je ne vois personne sur la piste. Donc, je m'aligne. Vous passez bien à régler le QNH à 1013, quand vous passez 5000 pieds. J'ai dégagé, j'ai un plantage de commande. Commande. Ça a givré. Non, je pense que c'est un problème de config. Malheureusement, encore. D'accord. Allez, aligné piste 12 à gauche, je décolle. Allez, je laisse le disque 1 seconde et je te suis. Allez, aligné. Et aligné à faire quelque chose de là-bas. Je fais un peu de fonctionnement avec le QNH. Et on est un peu plus basé. C'est un peu plus haut. Un peu plus haut à l'eau. Il y a aussi un peu plus haut à l'eau. Ah, ça va te rappeler des souvenirs, Pascal, la montée, là. Il a monté comme ça. Question, Phil, quand tu es en montée, tu mets toujours tout à fond, petit pas et garde à fond. Ah oui, c'est comme en bagnole, tu sais, quand tu veux doubler, tu as tout intérêt à rétrograder, si tu manques un peu de gaz, donc oui, tu confirmes, tout à fait. Bon, ben, s'il m'ait planté, genre, on ne sait jamais. Allez, je suis passé un nautique 5, j'ouvre à 16 degrés, toujours à monter, je passe à 900 pieds. Ça y est, 900 pieds, genre, on a la crasse. Ah, c'est bien foutu, quand même. Moi, je vois encore un peu le sol. Il disparaît, donc, c'est bon, mais sûrement. Bon, pour ce qui utilise le GPS, je n'ai pas dit, attention, vous pensez bien être en vélo, sinon, les radiales et les QDM, vous ne les verrez pas. C'est vrai que j'ai été temps que je le dise, mais... Parce que le bord est piloté par le GPS, si on est en fonction du CDI GPS, il ne faut vraiment vélo. C'est assez rigolo, parce que là, j'ai fait mon virage à 1.5 nautique, je pris le 16 degrés, et là, je suis quasiment aligné avec Fox Golf, c'est assez marrant. Je ne sais pas si c'est voulu vraiment dans le truc, mais... Par contre, j'ai un avion qui monte assez lentement, donc, moi, je ne serai pas au... Au radial... Au radial 250, là. Déjà de le dépasser. Je suis au radial 240 degrés, en fait. Je fais le virage par la gauche, pour rejoindre la verticale terrain. On voit qu'au PA, c'est plus facile pour faire les virages, quand on est comme ça dans la semoule. Oui, c'est vrai. Parce que si vous devez gérer les virages à la main et la montée, vous allez coller sur le réserve verticale. C'est pas simple, hein. J'ai pas mon PA... Avec un monté à 5 degrés, plus un virage à 15% de l'AVP, là, c'est plus pareil. Déjà, le fer, ce qu'on fait là, le fer au PA, c'est déjà bien, parce qu'au moins, on respecte la procédure. On suit les recommandations publiées, donc c'est déjà pas mal. À mon avis, il monte tellement doucement que là, je suis sur un QDR de 30, quoi. Oh, putain. Ah, stable à 6000. Impeccable. Je vais tenter de vous rattraper. Alors à 6000, il faut bien s'assurer d'être à 1013 hectopascal. Oui. Parce que là, pour le coup, on n'est pas à 6000, mais on est au niveau 60. Merci pour l'information, parce que j'étais à 6000, mais je n'étais pas au QNH. Ouais. Alors sur la carte, je n'en ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout non plus. Il y a tellement de choses à dire que bon... Mais sur la carte, il y a l'altitude de transition, hein. Et sur Mapellier, c'est 5000. Donc quand vous passez 5000 pieds, vous devez régler le QNH, vous devez mettre 1013. Pour passer en... Standard. Voilà. Passer de l'altitude QNH à l'altitude niveau de vol. C'est surtout pour redescendre, donc, c'est un petit peu plus difficile, non ? Ouais, descendre, je dirais même monter, finalement, parce que... Ah ouais, s'il y a des montagnes ou autre. Non, mais c'est parce que tu as un affichage différent quand tu descends, non ? C'est l'altitude de transition. C'est ça, l'altitude de transition, hein, je me souviens vaguement de... Ouais. Alors là, moi, j'avais arrivé sur FJR, voilà. Effectivement, à 4000 pieds, le ciel commence à s'ouvrir, là, un petit peu. Il commence à avoir un peu de bleu qui apparaît. Ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est vraiment très précis à Piscay, si on veut se faire des météos, c'est vraiment très très respectueux. Allez, je fais un peu chaud, oui. Oui, normalement, on aura des secousses à Perpignan, quand on arrivera à Perpignan. J'avais mis de la turbulence modérée. Allez, je prends un cap à 255, puis maintenant, je vais chercher mon radial. Vous le captez, l'ADF 345, là, le Charlie-Sierra ? Pas encore, non, non, pas encore. Ah oui, d'accord, parce que c'est pareil, il est dans les choux, le mien. Non, non, moi, je suis à... Attends, je vais te dire. Vous avez 345 ou 339 ? 345. Ouais, 345, c'est celui de Carcassonne. Celui sur lequel on voit Carcassonne. Oui, Carcassonne. Non, non, pas encore. Pas encore, d'accord. Non, moi, je suis à 15 nautiques du Vord de Fraisjork. Ouais. Je ne l'ai pas encore, hein. Tu ne l'as pas non plus, d'accord. Non, non. Non, non, je pense qu'il faut au moins être à 70 nautiques pour commencer à le choper. Regardez à quelle fréquence il est, à quelle distance on le chope, mais... Bon, pour être sur le bon radial, hein, 255, il ne faut pas hésiter à jouer un petit peu avec le cap de la machine, hein. Hum-hum. On est à 65 nautiques, hein, le Vord, euh, la NDB. D'accord, merci. 65 nautiques de... Merci, GG. C'est logique. Donc, il faut aller chasser l'aiguille. Donc, si vous avez votre Vord qui part trop à gauche ou trop à droite, il faut aller du côté où il y a l'aiguille pour la ramener de la partie centrale. Oui. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur les petits diagrammes, hein. Donc, on est à... Le milieu du Vord, c'est votre avion. Donc, et le trac, l'aiguille, c'est le trac que vous devez suivre. Donc, il faut aller en direction de l'aiguille. Et quand l'aiguille est centrée, tu peux appuyer sur nav ? Alors, si tu appuies sur nav, effectivement, le PA va te rester sur... Oui, c'est ça, on va suivre le radial. Il va suivre le radial. D'accord. Donc, en plus, alors là, pour le coup, c'est le top memeux parce que, un, il suit le radial. Les deux, surtout, il va te gérer la dérive du vent. D'accord. Gérer tout, quoi. Alors que si tu fais tout au heading... Ben, c'est ce que je faisais, là. C'est toi qui va contrer la dérive. C'est ça. Alors là, par exemple, je me suis amusé, moi, pour tenir le vent, puisqu'on a vu que le vent, il venait du 140. Et effectivement, moi, je suis au cap 200... Alors, je suis à combien, là ? 240, à peu près. Ouais. Donc, 245. Ben, j'ai un cap au 245 pour être sur une route au 255. Donc, j'ai 10 degrés. Ah, tu as 10 degrés de dérive. Je tape de 10 degrés vers le sud, c'est-à-dire côté d'où vient le vent. Et là, ça a l'air de tenir. Donc, vers 3005, par là, on commence à sortir un peu de la couche. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. De toute façon, j'avais mis l'overcast entre 900 et 3003. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, à partir du 60, on est bien on top à l'extérieur. Dessous, c'est tout blanc, c'est opaque. Ah oui. Et on a de part et d'autre des CUNEMB qui montent jusqu'au niveau 80. Bon, je suis repassé sur la bon vieux 152, qui a l'air de mieux fonctionner. Tant pis pour la partie réaliste, mais on va voir ce qu'on peut faire. Moi, je me fais secouer comme un prunier, là. Ah oui, ça secoue. Si vous aimez la T-Sky, c'est normal. Alors après, je sais que dans la T-Sky, il y a quand même des réglages qui permettent de d'accentuer ou de diminuer les turbulences générées par la T-Sky, justement. Alors, peut-être que par défaut, les turbulences sont trop trop énergiques. Moi, je sais que je les ai pas mal baissées. Notamment pour la turbulence de sillage, où si je l'avais laissée comme c'était d'origine, le moindre avion te retourne comme une crêpe. Quand tu fais du vol réseau, c'est pas forcément agréable, parce qu'on se suit tous les uns les autres. C'était assez compliqué. Dès que tu étais dans le sillage de notre avion, j'avais franchement diminué. Ouais, bah va mettre un QNR, enfin le 1013, là, en trouvant secouer comme ça. C'est même pas la peine d'essayer. C'est évident, ouais. Tout à l'heure, je voulais simplement régler l'OBS, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai des embarrés en tangage, c'est assez impressionnant. Donc comme on a vu tout à l'heure sur la carte de l'arrivée sur Carcassonne, quand on va arriver au point Konon, on descendra 3500 pieds. Alors, on peut anticiper ça d'ailleurs, parce qu'en fait, on est sur une hauteur de 5000 pieds, enfin un niveau 50 entre FGR et Konon. Donc on peut anticiper 3500 pieds à Konon, en termes de descente par exemple. Donc quand votre DME affichera 70, moi je suis actuellement à 14, 70, vous saurez au point Konon. On ne saura plus qu'à 10 nautiques du NDB Charlie Syrah. Question sur ActiveSky, quand on charge un fichier, il efface la météo existante ou pas ? Complètement, ouais. Ouais. Ouais, non, c'est parce que je suis au niveau 75 et je suis toujours dans la purée, moi. Moi, je suis à 65 et je suis dans la purée aussi. Oui, mais attends, tu as chargé le fichier météo. Est-ce que tu es bien dans... Parce que là, tu es dans la purée qui correspondra à la météo réelle que j'ai dehors, moi. Ah, il faudrait pas que je regarde... À mon avis, tu es peut-être en live, en météo live, vérifie. C'est probable. Donc il faut appuyer sur le troisième bouton d'en bas. Il y a live, il y a truc et c'est le dernier, je crois. Oui, parce que sans le vouloir, finalement, la météo, elle ressemble très étrangement à celle qu'on a dehors. Sauf qu'à Carcassonne, je ne suis pas sûr que là, pour se poser en météo réelle, on sera été dans les bonnes conditions. Il y a des éclairs. Oui, il y a du cunem, donc qui dit cunem dit éclair. Ouais, pour ActiveSky, encore une fois. Par contre, je n'ai pas mis moi, je n'ai pas mis de précipitation, je n'ai pas mis... J'ai juste limité la visie. Le sol n'est pas bien bas, finalement. Je le vois à travers les nuets. Alors, comme on a un peu de traversée, ce que je vais vous proposer... Tac, 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 tac. Je suppose que votre avion est équipé d'un VOR numéro 2. Oui. Alors... Attendez, je vais faire un test, quand même, avant de le faire. Je vais le faire et que ça ne marche pas, j'ai l'air d'un gros con. Voilà, ça fonctionne. Donc moi, je voudrais savoir, par rapport au VOR de Gaillac, sur quel radial je suis. Gaillac, c'est 115.8, c'est ça ? 115.8. D'accord. Donc, attention, on ne met pas 115.8 sur le NAV-1, hein. Le NAV-1, le Gardez et le Fréjorg. Non, non, c'est sur 2, ouais. Donc, sur le NAV-2, vous mettez Fréjorg, euh, vous mettez Gaillac, pardon. Elle peut dire sur quel radial je suis actuellement. 115.1, 6.8. Et vous allez essayer de dire, de vous dire sur quel radial vous êtes. Sur la radial 197 en tout, en vert. 297 en vert, bon. 300 en from, là-dedans. Alors, c'est quoi un radial ? C'est, enfin, un rayon vers lequel on va. Alors, la radial, ça part de la station. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Une radial part de la station. C'est un Q-D-R. Un Q-D-R, ouais, c'est ça. Radial. Quand on demande un radial, il ne faut pas me dire, c'est en from. C'est pas un tout. Le tout, c'est un Q-D-M. Le tout, de toute façon, en aéronautique, on ne s'en sert quasiment. Jamais. Pas. Du relèvement, encore une fois. Sauf quand t'es paumé et que tu vas chercher ta station. Toutes les cartes aéros que vous avez, les chiffres que vous avez, c'est toujours des Q-D-R. C'est des relèvements. Je suis à 298 pour moi. Toi, pour toi, t'es en 298, d'accord ? Oui. Est-ce que c'est cohérent ? Oui. Est-ce que tu te situes sur la carte de France, alors ? Oui, oui, je me situe. Est-ce que tu situes Gaillac sur la carte de France ? Ah oui, il est au nord. Est-ce que tu penses que Gaillac, il t'a un relèvement de 298 ? Ben, ouais, parce que je devrais aller vers le nord par rapport à mon orientation actuellement qui est à 250. Donc, c'est pas un relèvement, 298. Tu fais une erreur de 180 degrés ? Ah, d'accord. Ton relèvement, c'est, on va dire, du 118. Moi, je suis en 320. C'est pareil, c'est pas possible. Le vore de Gaillac, par rapport à notre position, il est au nord-ouest. Donc, c'est 120 à peu près. Donc, pour rejoindre le vore, oui, il faut prendre un câble 300. Il faut que vous compreniez, je suis sur une carte. J'ai le vore qui est dessiné. Je prends mon stylo, je pars du vore et je tire une droite. Et cette droite, c'est le radial. Et moi, je suis sur ce radial-là puisque c'est ce que j'ai relevé dans mon avion. Donc, en relèvement, vous partez du vore et vous allez vers vous. D'accord. OK. Bon, là, je fais donc 120. On est là pour justement peaufiner le bidule. Donc, en radial, on est à 120. 118, 119, 118. Voilà. C'est ça. Quand tu veux un relèvement, de toute façon, c'est toujours le triangle vers le bas. Tu vois, sur ton bord, tu tournes la molette. Tant que le triangle n'est pas vers le bas, tu tombes à les rouleaux. Et dès que le triangle est vers le bas, tu vas chercher à afficher l'aiguille verticalement pour aller lire la valeur indiquée. D'accord. Mentalement, c'est assez trituré comme truc au début. Ouais, ouais, ouais. On est pas habitués, ouais. C'est pour ça qu'avec le HSI, c'est plus facile. Le HSI, c'est plus facile. Ouais. Et souvent, on veut utiliser un vore comme un NDB, quoi. Le NDB, c'est vraiment le goniomètre. Le NDB, c'est du QDM. C'est je veux aller vers le NDB. Encore qu'on peut faire une station arrière, le NDB. Il suffit que l'aiguille soit vers le bas. Ouais. Et là, on est en station arrière. Là, on est sur du QDR également. Mais pensez toujours au relèvement RQDR. Voilà. R, relèvement, QDR. Radial. Voilà. Et après, QDM. Bon, mais là, j'y vais. Là, le QDM, c'est vraiment utilisé uniquement pour rejoindre un point. En VFR, on t'apprend une chose. Même au brevet de base, on te l'apprend d'ailleurs, ce truc-là. Ou le LAppel, maintenant, puisqu'on appelle ça le LAppel. C'est le premier truc qu'on t'apprend quand tu commences un peu à grenouiller en tour de piste et que tu tournes un peu dans ta CTR en solo. On t'apprend une chose. On t'apprend le QDM. Tu es perdu. Tu appelles la tour. Tu leur dis, voilà, donnez-moi un QDM pour rejoindre le terrain parce que je suis perdu. Là, il va te donner un QDM. Elle va te dire 300. Donc, tu prends le CAP 300 et tu tires tout droit. Tu ne vas pas lui demander un relèvement. Elle va te donner le relèvement, la tour. Et toi, mentalement, il faudra que tu rajoutes 180 degrés pour y aller au point. Déjà que tu es perdu, que tu es stressé et que tu commences à transpirer les grosses gouttes. Si, en plus, il faut que tu commences à faire des additions, tu ne t'en sors pas. Donc, tu demandes toujours un QDM et là, la tour te dit, mon QDM, le QDM pour nous rejoindre, c'est temps. En gros, c'est prenez un CAP à temps. Parlez simplement, c'est ça. C'est très important parce que quand tu es paumé, au moins, le vent, tu sais où il est sur la carte. Exactement. Mais oui. En faisant des manipulations, l'appareil a monté. Je suis aux environs de 7500-8000. Il n'y a plus de turbulences. Ah oui, c'est possible, oui. Ah ben voilà. Là, vous voyez les turbulences. Bon, ne le faites pas, mais là, ce que vous faites, vous pourriez faire, mais ne le faites pas. Vous coupez le PA et là, maintenant, vous essayez de tenir 6000 pieds rigoureusement. Attention, vous avez 100 pieds de marge. 50 plus, 50 moins. Avec des conditions météo comme ça, ça ne doit pas être évident. Voilà, essayez de tenir 50 pieds plus ou moins et de tenir surtout le QDR. Ouais. Ouais. Et là, vous rajoutez un IMC, de l'orage, un passager qui hurle. Un qui vient de dégueuler. Ça sent le boulot dans l'avion. Voilà, exactement. Une horreur. Et là, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Exactement. Les joies de l'aviation. Malheureusement, c'est des situations à la con, hein. Ah oui. Malheureusement, l'an passé, avec le joueur de football qui a été ramené dans un avion léger. Ouais, tout à fait. Bon, en plus, le gars, il voulait de nuit, a priori, il n'était même pas qualifié. Mais ça, bon, c'est encore un autre problème. Mais on arrive vite à des situations merdiques, hein. Alors que c'était un avion moderne, avec équipé d'un PA. On se demande comment c'est possible. Ben, c'est arrivé, quoi. Le pilote. Peut-être qu'il y avait du givrage. Peut-être qu'il y avait... On ne le saura jamais, par ailleurs, puisqu'il n'y a pas de boîte noire. Mais voilà. C'est sûr que... Mais là, dans l'exercice d'aujourd'hui, même avec un PA, il faut quand même se battre pour tenir les bons radiales. Peut-être avoir une aiguille du vore qui est bien droite, bien rectiligne sur le 255, alors qu'on a une petite composante de vent du sud qui nous pousse un peu vers le nord. Voilà, quoi. Et d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas fait. Mais sur le GTN, on a la possibilité d'afficher le vent. C'est dans les Change User Field, on peut afficher le vent. Oui, on peut, c'est sûr. Il y a une petite flèche, là, qui t'indique le vent, ouais. Ouais, c'est le Wind Speed, Wind Speed and Direction. Ouais. En bas à gauche, dans les comptes en face de toi. Tu peux cliquer dessus, normalement, et tu switch, tu vas tomber sur le vent. Une diction. Est-ce que vous captez déjà le NDB de Carcassonne ? Non, non, pas encore. Pas encore. Je suis à 46 nautiques de Fréjorg et je ne le capte toujours pas. Ouais. Alors, ça peut dire deux choses. Ça peut dire qu'il est en pan. Ouais, il est peut-être en rad. Ça peut dire aussi que P3D ou FSX ne l'ont pas intégré, et que peut-être, à l'époque, c'était pas 345 nautiques, mais c'était autre chose. Si ? Si, si, j'ai vérifié dans la map, justement, de P3D, il y a bien 345. Mais, un ADF, c'est une casane de nautiques, hein, de la portée. Ah ouais, mais il note sur une map 65 nautiques, mais... Ça dépend lequel. En fait, Dominique a raison, ça dépend en fait du type de NDB. Si c'est P3D ou S4, c'est 25-30 nautiques, puisqu'il sert uniquement à se poser comme un ILS. Par contre, si c'est un NDB de radionavigation, comme certains VOR, vous prenez le VOR de Mande, par exemple. Le VOR de Mande, il est perdu au milieu du Larzac. Il sert juste à diriger les avions en radionav. Il ne permet pas d'approcher d'un terrain. Donc, effectivement, ces NDB-là ont une portée beaucoup plus longue. Désolé, j'ai encore planté une deuxième fois, donc je jette l'éponge. Et il faut que je réinstalle mes avions de A2A, parce que c'est ça qu'il faut le bazar, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour la partie théorique, c'était super intéressant. Bah écoute, au plaisir. De toute façon, après ces vols-là, tu peux te les refaire un solo. Ouais, 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 bien sûr. Tranquillement en solo, j'aurai une maison de nuit, peut-être ce soir, justement. Ok. Bon, bonne continuation à tous. Merci, Christophe. Ciao, 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 ciao. Une petite question, Phil, parce que j'ai dû m'absenter tout à l'heure. Juste pour anticiper, quand on sera au niveau du NDB de Carcassonne, donc on le coupe, et on bat donc tout droit par rapport à notre 254, et après on fait un virage à droite pour se mettre dans l'axe de la piste. Exactement. Il y a un temps à compter entre l'axe où tu coupes... Alors, il y a des cartes qui sont publiées, par exemple l'Avignon, qui est quasiment la même configuration que ça, hormis que le NDB est à côté des pistes, alors que celui-là est quand même un petit peu éloigné. C'est publié, tu as un éloignement à faire, et tu fais un retour au terrain. En règle générale, on dit 3 minutes. Vertical du point de 3 minutes. Donc, si tu voles à 120 nœuds, 3 minutes, ça fait 6 nautiques. Donc, c'est à peu près ça quoi, 6 nautiques d'éloignement. Puisque là, il n'est pas question de faire l'éloignement à 79 ou 82 comme un tour de piste, sinon tu mets ta vie pour faire ton truc. Il faut penser qu'on est en IFR, et en IFR, ça touche quand même des machines qui, globalement, ont quand même une vitesse propre plus élevée qu'un petit 16 nœuds. Néanmoins, les 3 minutes, ça reste la règle. 3 minutes d'éloignement pour un avion lent, ça sera suffisant pour qu'il puisse s'intégrer proprement. Et un avion plus rapide, ça l'amènera plus loin, et donc ça lui permettra aussi de s'intégrer proprement. Dans tous les cas, la valeur de minutes restera identique, quelle que soit la vitesse de l'avion. Donc 3 minutes, c'est la règle. Donc pour nous, ça fait grosso modo synoptique. À quelque chose de près. L'idée par contre, c'est de bien rester au bon track. Donc si tu captes encore le vore, c'est parfait. Tu restes sur son QDR. Et si tu ne le captes pas, et bien là, tu vas chercher ton MDB. Tu fais la verticale du MDB. Dès que tu es verticale, l'aiguille, il y a un cône d'incertitude toujours, au niveau des radiobalises, je n'en ai pas parlé. Mais il y a un petit cône d'un demi-nautique d'incertitude. Après, tout dépend de l'altitude aussi. Plus tu es haut, plus le cône est grand, évidemment. Mais tu as un petit cône d'incertitude, où l'aiguille, en fait, elle n'est ni devant ni derrière. Et hop, à un moment donné, l'aiguille, tu vas la retrouver à 180 degrés derrière toi. Donc là, tu seras en station arrière. La difficulté, tu comprends bien que lui, il ne t'indique pas de radial, il t'indique un gisement. Ça veut dire que si tu as une dérive générée par le vent, si toi, tu ne la corriges pas avant, tu vas faire, comme on a vu, la fameuse courbe du chien. C'est-à-dire que tu vas faire une espèce de grande courbe par la gauche ou par la droite, à l'endroit où il y a le vent, et tu vas essayer, tant bien que mal, de corriger cette dérive-là. Mais là, je pense que le simu, enfin, on va voir jusqu'à quand on va le capter, le bord de Fréjorg. Je pense qu'on va le capter jusqu'à l'arrivée. Je suis à 56.5, je le capte toujours. Ouais, je ne sais pas sur P3D combien. Je sais que quand tu poses des NDB, tu peux poser des NDB avec ADE, le logiciel qui gère les aéroports. Et tu peux définir la portée, en fait. Du NDB, tu peux vraiment définir la portée. Et je crois que, comme disait Dominique tout à l'heure, par défaut, ça doit être du 25 nautiques, un truc comme ça. Alors que ce n'est pas forcément vrai parce que, comme j'expliquais, comme c'est des ondes quand même qui ne sont pas très, très élevées. On est dans le kilohertz. Ce sont des ondes qui ont tendance à taper dans la ionosphère, à reballer et aller très, très loin. Les gens qui font du radio amateurisme connaissent ce phénomène-là. C'est pour ça qu'en PPL et en IFR, je vous imagine que c'est la même chose, même certainement pire qu'en PPL, on apprend à identifier les balises, c'est-à-dire identifier avec la radio le code morse du balise sur lequel tu es. Et toi, tu dois pouvoir l'identifier. Donc, en l'occurrence, on doit pouvoir, une fois qu'on va capter le NDB, on devrait, en code morse, identifier le Charlie et le Sierra. Bon, je viens de la capter, la NDB. Je suis à 22 nautiques de la NDB, je viens de la capter. Voilà, c'est ça. Donc, on a parlé de l'N5, c'est cohérent. C'est cohérent. Après, en aviation réelle, c'est une chose qu'on fait assez souvent. Souvent, c'est pas souvent, mais on le fait. Puis, on le fait surtout aux jeunes élèves pilotes qui viennent voler à l'aéroclub avec nous pour profiter des vols. On leur met RMC, quoi. Donc, tu te mets sur l'ADF, tu mets 269 kHz, et tu appuies sur ident, et au lieu d'avoir le code morse, tu entends RMC. Ah bon ? Donc, le matin, tu écoutes tes grosses têtes. C'est une radio. C'est une radio. Oui, c'est une radio, 250 mètres. Et ça marche sur toute la France. Ah bon, bon. Alors, RTL, c'est 234, tout ça. Ah oui, sur les... J'avais fait un vol le jour de la finale de la Coupe du monde de foot. Pourtant, j'aime le foot, mais bon, je ne suis plus branché club. Enfin, peu importe. Et donc, la première mi-temps, on était en vol avec Patrice. On revenait de Saint-Rambert. Et donc, on écoutait la première mi-temps dans le CTLS. Non, ce n'était pas le CT. Qu'est-ce qu'on avait comme Lyon ? Je ne sais plus ce qu'on avait comme Lyon. Et donc, on avait mis la fréquence de RMC. On avait écouté la première mi-temps de la Coupe du monde de foot dans l'avion. Voilà. Ah ben tiens, là, j'ai du givrage. J'ai oublié de mettre la réchauffe carburée. Oui, je l'ai mis déjà à petit moment, moi. J'ai oublié de mettre la réchauffe photo. Et donc, j'ai mon... J'ai mon badin qui fait n'importe quoi, là. Je suis à 63 nautiques de Fréjorg. Et je capte toujours le Vore. Ah là, ça secoue vachement, là. Je suis dans une zone, là... Waouh ! Ça tabasse. Donc, on a parlé de 70 nautiques le point Konon. Oui. Et après, on descend à 3005, c'est ça ? Ouais. Alors, la branche est marquée 3005 à partir de Konon, ouais. En tout état de cause, il faudrait être à 3005 vertical de Charlie Sierra. On fait notre éloignement sur 3 minutes. Virage à taux standard par la droite. On vient réintercepter Charlie Sierra au 0.96. Et dès qu'on a passé Charlie Sierra, on se m'en descend. Bon, ça me parait quand même... Je regarde la carte. Putain, si on a 3500 pieds à Charlie Sierra... Bah, c'est chaud, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait une autodescente de la altitude pour un petit avion, là. Bah, ça me parait assez énorme, moi. Mais bon... Bah, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est pas énorme, mais c'est haut, quoi. C'est haut, oui, c'est ça. Euh... LFMK est à 430 pieds. Ça fait donc un tour de piste à 1300. Donc, on sera à 2000 pieds au-dessus du tour de piste. Ouais, ça fait un peu haut, quand même. Ça fait un tour... Ça fait un tour... Ça fait un tour... Ouais, ou sinon, tout simplement, quand tu fais ton virage de procédure, tu te mets tranquillement en descente pour passer ton Charlie Sierra à 2500 pieds. Là, 2500 pieds, on est dans des valeurs cohérentes. Ça fait demi-pied sol, c'est bien, hein. On est en train de faire réilluminer par les éperbes. Oui. Il y en a, Arbeteur, voilà. Il suit toujours à 9000. Je m'en branche pas. Ah, ça y est. Je vais capter l'ADF, c'est bon. Je comprends pas avec le fonctionnement de l'ADF. Vas-y, dis-moi. Si je peux t'aider. Les fréquences, à priori... Alors, donc, je suis sur le 182, 2 à 2 heures. Attends, je vais essayer de stabiliser ça. À priori, je suis sur ADF, puisque ça m'indique ADF. OK. J'ai le système de switch, ça, ça marche bien. Le bouton intermédiaire, là, il s'appelle BFO. Tu peux en savoir un petit peu, non ? Oui, vas-y, continue. Et quand je tourne la molette, donc, les centaines, elles bougent. C'est pas un problème. Mais c'est pour atteindre les 330. T'as pas un bouton, un deuxième bouton ? Ou un bouton pousseur ? C'est le deuxième bouton, sauf que le deuxième, il tourne sur 80. Oui, mais tu sais l'appuyer. Il faut le tirer. Oui. Il faut le tirer ou... Ah, d'accord. Effectivement. Voilà. C'est peut-être bon, ça, quand on connaît le truc. Merci. Alors là, c'est combien ? 5. 3.45. 3.45. 3.45. 3.45. Phil, je viens donc passer les 70. Et j'ai contrôlé par rapport à Little Namap. Et j'ai Konon un peu au nord. Mais je suis à quoi ? Enfin, je suis quasiment sur le point. Voilà. Ok. Ouais, c'est bien. De toute façon, je sais juste par contrôle. Gérard, ton ADF par rapport au nord, il est à combien ? Ah, impeccable. Moi, je suis bien. Là, je vais peut-être changer un tout petit peu. Là, je suis plein nord. Parce que moi, je suis à 15 degrés. Non, plein nord. Mais bon, je n'ai pas les conditions météo de Phil. J'ai mis une météo un peu... Alors moi, je suis un peu... Je me retrouve un peu à gauche, en fait. Moi, j'étais légèrement au-dessus. En dessous du point Konon. Légèrement au-dessus. Mais vraiment pas beaucoup. Donc à Konon, on descend à 3500, c'est ça ? C'est ce que je suis en train de faire, oui. Oui, disons quand même, tu peux anticiper la descente. Ouais, ouais. Une fois qu'à Konon, tu sois à 3500, donc... D'accord. Tu peux descendre à partir de Konon ou un peu avant. Pas de problème. Effectivement, moi, c'est pareil. Là, je suis sur le radial 255. Ouais. Comme moi. Et je regarde, parce que j'ai mis le GTN pour avoir la visualisation. Puis je vois vos avions autour de moi. Et effectivement, on passe au sud du point Konon. Donc a priori, le point Konon, il n'est pas tellement sur le radial 255. C'est ça, ouais. Bon, après, on joue au poil de cul, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que si tu dézooms, les points se superposent. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Ouais, si tu dézooms... Bon, à 9000 pieds, là, je suis dans la mélasse. Il va peut-être falloir descendre, Pascal. C'est ce que je commence à faire. MAZANG ! Allez, un taux de chute de 2000 pieds seul. Un taux de chute de 2000 pieds minute. Voilà, je fais au moins le 345. Voilà. Allez. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, je suis parti un petit peu au sud de la traite du Loire. Ah, l'ADF, là, c'est bon, je l'ai parfaitement aussi. Donc, comme l'ADF me dit que je suis trop bas par rapport au cap 254 que j'ai réglé dessus. Donc, il faut plutôt que je me recadre maintenant par rapport à l'ADF plutôt que par rapport au VOR, non ? Oui, bah, l'ADF, de toute façon, c'est lui qui va te servir pour arriver sur Carcassonne. Exactement. Parce que l'ADF, c'est quand même vertical MDB ? Exactement. Après, il faut abandonner le VOR et garder l'ADF. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. Il vient de rectifier un peu mon ADF parce que je partais un peu. À la limite, dès que tu captes l'ADF, tu t'occupes de l'ADF. Exactement. Il file sur le plan de Carcassonne. Il y a CS1110, c'est quoi, ça ? Ben, ça, c'est le... Ah, ben, ça, c'est un point, ça, par contre. Ah, CS1110, tiens, bonne question. Attends, passe-toi. T'as un DME, là ? T'as un carré ? Oui, c'est pour ça. Il y a un DME, CS1110, a priori. Ça, je me demandais si c'était... C'est ça, c'est un DME. C'est un DME. Il ne fait pas voir. Dominique, il doit avoir raison, ça doit être un truc d'ILS ou un truc comme ça. Ben, c'est pas de l'ILS, mais il ne te donne que la distance. D'accord, donc je peux l'afficher, comme ça, j'aurai ma distance restante sur l'aéroport. Exactement. D'accord. Ça sera intéressant, surtout quand tu seras en finale, par exemple, pour déterminer ton temps de descente. Ouais, ouais. Putain, j'ai du cisaillement devant, là, je ne te dis pas, quoi. Ça, ça, top, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, je suis à 4000 pieds, je suis en descente. Putain, ça. Eh, ça ne rigole plus, là. J'ai même l'avertisseur décrochage et qui couine de temps en temps, quoi. Ben oui, moi, c'est pareil, oui. Ah, toi, c'est pareil, ça me rassure, alors. Non, mais c'est bien, il est l'ILS, hein, de Carcassonne, 111-10, c'est ça. Ah, c'est un ILS, ouais. C'est bien l'ILS. Ben oui, pareil, il y a l'air qui se pose. Enfin, pour moi, ce n'est pas un ILS, hein, mais bon. C'est bizarre, hein, c'est sûr. Parce que je viens de l'afficher et j'ai mon VOR qui vient, enfin, mon cadron qui vient de l'afficher, ouais, OK. Ah, d'accord. Je peux m'en servir, je peux m'en servir, sans faire un P-Lock, je peux m'en servir en affichant 93 pour l'alignement. Pour moi, ce n'est pas un ILS, hein, parce qu'il n'y a pas d'approche ILS sur... Ben oui, oui, c'est carcassonne. C'est un DME, point final. Ben moi, sur le Little Map, j'en ai un, moi, d'ILS, hein, d'afficher. Après, que le simulateur de vol, l'AFCAD, sur l'AFCAD, il est mis en ILS, c'est autre chose, mais dans la réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas d'approche ILS sur carcassonne, sinon, c'est ce que je rechoisis, en piste 10. Je n'aurais pas pris la prochaine DB. D'accord. Bon, mais de toute façon, ben, je vais... N'empêche, tu as raison, c'est un DME. Ben oui, c'est un DME, oui. Parce que moi, je regarde par rapport au réel, hein, encore une fois, je ne regarde pas par rapport au SIMU. Après, le SIMU, peut-être que lui, il t'a affiché un lock, parce que Mousse, dans la scène de carcassonne d'Occitania, il a intégré directement un ILS. C'est possible, hein. Oh la vache, il m'a fait remonter à 8000 pieds le bétail. Ah, j'ai oublié prendre mon chrono, mais je vais essayer de le... allez, je fais mon virage. Oh la la... T'as dû taper un... T'as dû taper un... Comment on appelle ça ? Un cumulus ? Eh ouais, un cunem, ouais. Un cunem. Pile. Comment font les pilotes de Ryanair pour se poser, alors, dans la plurifpoie, comme c'est souvent, parce que c'est un pot de chambre, un load ? Comment ils font, alors, s'il n'y a pas de ILS ? Ben si, ils font une approche NDB. Oui, mais après, il faut qu'il y ait les minima pour poser l'avion. Ouais, d'accord. Ils ne se poseront pas avec une visite de 500 mètres et du brouillard à Radusseau, là. Ils iront se poser à Montpellier. Ouais, ouais, d'accord. Il n'y a pas d'ILS, hein ? De toute façon, vous prenez les procédures, vous verrez qu'il n'y a pas d'ILS, hein ? Ah non, il n'y en a pas, j'ai vérifié sur la carte. Ah non, il n'y en a pas. Ah mais c'est sûr, c'est certain, hein. C'est sûr. Là, c'est NDB, GNSS, etc. Bon, là, ça va mieux, là. Ouais, je suis passé à 3500 pieds, ça va mieux. Mais alors, dis donc, entre 5000 et 4000, je l'averte sur décrochage, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Et l'avion, il prend de ses pètes. Alors, je ne vous dis pas à Perpignan, j'ai mis « Turbulence modérée ». On va se faire retourner comme des crêpes, quoi. Ok, donc là, on est parti pour 3 minutes. Il y a NDB, vous le captez ? Ah oui, il y a 25 nautique, à peu près, on l'a capté, ouais. Ah oui, je n'ai peut-être encore pas, je suis trop loin. Tu fais un calcul, tu calcules 25, ça veut dire que tu dois être à 10, 15, ça fait 55, tu dois être à 55 de Frejorg, pour le capter. À plus de 55 de Frejorg. Je suis dans la purée de foie, je vois à peine le sol. Ah, moins la météo que j'ai faite avec Altisky, ce n'est pas possible, parce que justement, j'ai mis du broken à 3000 pieds. Mais comme je n'ai pas la météo de... mais bon, ça va aller quand même. Je vais descendre, je suis à 2000 pieds, là, alors je vais redescendre. Allez, je suis au 255, je passe à Charlie Sierra, 3 minutes, top. Allez, voilà. Voilà. En fait, ça fait 1800, 1800. Là, il y en a un qui parle, Charlie Sierra, à 2500 pieds, je vois. Je ne sais pas qui c'est, ça va être peut-être Gérard. Moi, je suis à 2200 pieds, actuellement. Ouais, et tu viens juste de passer Sierra Charlie, là. C'est ça, tout à fait. Enfin, Charlie Sierra, plutôt. Ok, c'est beau, je te vois sur le GTN. Vertical Sierra Charlie, pour moi aussi. C'est quoi le QNH à Carcassonne ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a mis comme météo ? Je te le dis de suite. Le QNH, c'est 1007. Merci. Entre 1007 et 1013, ça fait quoi, ça ? Ça fait 6 hectopascales, 30 pieds par hecto, ça fait 6 x 3,18, ça fait 180 pieds, ça fait 200 pieds d'écart. Bon, c'est sympa quand ça fait des météo, ça, là. Ça y est, je le capte, 55, tu vois, c'est ça, je le capte, c'est bon. J'ai le vide-viel sur la piste, hein, mais... Dure, dur, j'étais pas tout à fait aligné, hein. Ça va. Ben, avec Pascal et Jean-Luc, quand on s'est posé pour faire le plein à Carcassonne, on a vu un Ryanair, et le Ryanair, ben, il fait une vente arrière, comme on fait avec un VFR, pour se poser de l'autre côté, en 27, hein. Enfin, en 28, même. Et, euh, c'est vrai que ça, c'est... c'est assez fort de voir ça, hein. Habitué à avoir des avions qui s'intègrent, qui arrivent, machin, les mecs, ils s'intègrent en tour de piste, de façon complètement... Il y a la puste. Il y a la puste. Il s'est posé sur la 35, comme moi, je fais avec mon Cessna ou mon CT, quoi. Bon, à des altitudes et des vitesses plus élevées, ils s'entendent, mais la démarche, c'était la même. Donc, quand on est dans la branche d'éloignement, euh, à 3 minutes, après, on fait un virage par la droite, et on va venir intercepter le 0.96. Voilà. C'est pas évident, parce que pour aller choper le 0.96 sur un NDB, euh, c'est pas évident, non ? Bon, je suis posé, hein. Je me mets au niveau de la tour de contrôle. Ok. Là, tu vas nous faire le contrôle, Eric, c'est bien. Ah bah non, c'est pas moi, c'est Gérard. C'est Gérard. Moi, je suis encore en vol, hein. Je peux prendre les notes que j'ai récupérées sur le site, que Pascal a fait, hein, mais je vous garantis pas de réussite, hein. Vas-y, vas-y, hein. Ah bah tiens, je suis à la verticale, moi. 3500. Ok, 3 minutes. Allez, je suis dans le virage de procédure. Ah bah ça y est, ouais, je suis en... Bien secoué quand même, hein. Je suis en face. Ouais. Super. Nous sommes attendus, il y a du monde qui nous attend, hein, Carcassonne. Mais moi, je dois avoir un problème avec la météo parce que c'est une horreur. J'espère qu'elle appresse. Pas de photographe, mais je vois du monde sur... Je fais du trampoline, là. Dominique, on fera le point au sol sur nos météos respectives en affichant Mach Z pour voir si on a les mêmes valeurs déjà devant et tout. Parce que c'est de la tempête, ça pleut et je fais du trampoline. Moi aussi, c'est du trampoline, on en a tous fait. Par contre, de la pluie, c'est pas normal parce que j'ai mis en même temps une précipitation. Alors moi, j'ai plus de pluie à l'instant, là, et j'ai un ciel qui est relativement dégagé. Après, il y a aussi une histoire de réglage dans nos Active Sky respectifs. Parce qu'après, on peut agir aussi sur les réglages d'Active Sky. Ça y est, je suis à 0,96, là, et je vise Charlie Sierra. Donc, c'est pareil, hein, quand vous visez Charlie Sierra, vous êtes sur la longue finale. Il faut que l'aiguille soit bien droite. Et donc, si vous êtes au 96 et que l'aiguille est droite, vous êtes sur le bon radial. Si vous êtes sur 100 et que l'aiguille est droite, eh bien, c'est que vous êtes 4 degrés à droite. Donc, il faut revenir. C'est un peu comme le VOR, hein, il faut chasser l'aiguille. Et bon, ça demande beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Mais finalement, le simulateur de vol, pour le coup, on parle souvent des critiques de Microsoft qui a fait un simulateur de vol plus orienté IFR que VFR. Mais on voit bien ce genre d'exercice qu'effectivement, au-delà des scènes, dans la pratique même du vol IFR, le simulateur est tout à fait adapté à ce genre d'exercice. En finale, il remplit sa fonction. En finale, il remplit sa fonction. En finale, je suis à 6 nautiques 5 de la piste. Mediacira en courte. Alors, ceux qui ont eu de grosses, grosses difficultés, hein, c'est pas grave, hein, on va pas non plus s'en armer avec ça. Qui ont un GTN, vous pouvez, dans le prochain vol, faire la partie au GTN. Avec un PA derrière, au moins, pour voir un petit peu les trajectoires, etc. Ça aussi, ça a un côté aussi vachement pédagogique, le GPS, par rapport à ça. Et voilà, posé. Allez, j'arrive, euh, vertical. Charley Sierra, 2500 pieds au QNH. Piste en vue. Allez, on va en descendre. Fox India en finale. Pour le GTN, c'est le Flight One, hein, qu'il faut acheter, hein, c'est pas le REAPI machin, hein, c'est ça ? C'est mieux, ouais. C'est mieux ? D'accord. Ouais. Moi, j'ai pas d'action, hein, donc chaque fois, c'est comme le Nissan, mais... Non, mais on est tous quasiment équipés avec le même, alors... Ouais, ouais, bah oui, autant que je prenne le même que vous, ah bah oui, bien sûr. Ouais, je confirme, Régis, hein, moi, je viens de l'acheter, c'est génial, ce truc-là. Ouais, ouais, je vais le faire aussi, parce que... Ouais, ça, c'est sûr, hein, quand tu y as goûté... Même pour les policiers. Mais bon, là, je suis content parce que je l'ai fait sans le GTN, et... En gardant juste les instruments en visuel, c'est tout. Bravo, GG. Non, mais... Non, mais attends, c'est sincère. Et en plus, on voit le trafic. Ouais, 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 je vais investir. T'es où au sol, Gérard ? Tu es au niveau de la tour de contrôle, je suis devant l'aéroport. Ok, d'accord, j'y vais. Alors, Fox Cop à l'image, je suis numéro 3, en finale, à deux nautiques. Donc là, je vais... Ouais. Et... Non, mais c'est... c'est vrai que ce GTN, là, ça... Moi, j'ai le problème des modules GoFlight, on en parlait hier soir. Ouais. Avec Win10, depuis que j'ai Win10, j'ai la moitié des GoFlight qui marchent plus. Tu vois, là, j'ai... Ouais, c'est ce que tu avais dit, ouais. Ah ouais, putain, c'est infernal, quoi. J'ai... dessus, j'avais... j'ai tout, et j'ai plus d'ADF, il faut que je fasse tout à la souris. Pfff... Pfff, c'est une Alim, une Alim 5V. Ah, mais j'ai... 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 j'ai deux Alim 5V, et j'en mets un sur une... une seule Alim, ça marche pas plus. Ouais. Ah bon ? Mais c'est le même PC qu'avant, ou pas ? Ouais, ouais, c'est le même PC qu'avant. Bah, alors, ça n'a rien à voir. Ils ont marché sur un PC, ils ont marché sur le nouveau, c'est pas un problème électrique. Non, c'est... C'est un problème de Windows 10. Eh, Windows... Depuis que je... Alors, Windows 10, je t'expliquerai... Attends, je vais me poser, parce que là, je suis en train de voir à travers les aiguilles, et je vais te donner deux, trois astuces qui, peut-être, pourront te solutionner ton problème. Parce que... là, c'est vraiment le passage de Win7 à Win10 sur la même bécane du jour au lendemain. Alors, c'est les GF46 qui marchent pas. C'est pas les 166, c'est les 46 qui fonctionnent pas. Ok, il y a ça. C'est ce que j'ai, là. C'est ce que j'ai, là. C'est ce que j'ai, là. Alors, écoute, si tu peux me donner un tuyau, ça sera hyper. Est-ce qu'il y a sur Windows 10, comment... File ? Attends, je me pose là, je suis en train de le battre. Ouais, ouais, bien sûr. C'est une putain de l'aiguille, hein. Vas-y, pose-toi. Posez. Ça y est, posez. Allez, je roule au parking de la tour. Oui, alors, 2-3 bricoles. Moi, je suis sur Windows 10 depuis que je suis passé à P3D, d'ailleurs. Je suis passé à Windows 10 en même temps que P3D VK. Par contre, j'ai toujours renoncé aux mises à jour. Donc, j'ai un Windows 10 il y a 3 ans ou 2 ans. Je sais pas d'autres années sorti, P3D. D'accord. Depuis, j'ai toujours renoncé aux mises à jour. Donc, j'ai un vieux, vieux Windows 10. Et mon simu, il marche toujours aussi bien. Donc, encore une fois, je suis pas contre les mises à jour. Mais bon, à partir du moment où le PC il sert qu'à ça et que ça marche bien, il faut pas changer. C'est encore se tirer des mains dans le pied là où il n'y a pas besoin. Mais en fait, je vais pas rentrer dans ce débat stérile. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque, quand j'ai installé Windows 10 avec mes GoFlight, j'avais effectivement des soucis. Alors, je serais pu te dire quels soucis, mais j'avais des soucis. J'avais trouvé sur Internet tout un tas d'astuces liées à ce problème-là. Et donc, le problème de Windows 10, je te parle de mes souvenirs. C'est que Windows 10, il a une gestion, quoi te dire ? Je pense que c'est notre ami Nicolas Hulot qui a dû le fabriquer ce putain logiciel de mail. Parce que tout est basé sur l'écologie, quoi. Donc, tout se met en veille. Tout se met en veille sur ce putain. Et les ports USB font partie de ces mises en veille. C'est-à-dire que la problématique, c'est que souvent, t'as beaucoup de périphériques USB qui ne marchent plus sous Windows 10 à cause de la mise en veille des ports USB. D'accord. Alors, l'astuce, je sais plus laquelle c'est, il faudrait retrouver ça, consiste à aller dans le gestionnaire de périphériques de chaque concentrateur USB. et il y a une case à cocher ou à décocher qui permet d'empêcher la mise en veille des périphériques USB. D'avoir du jus tout le temps parce que... Moi, c'est infernal. Si tu veux, les radios VOR, ça fonctionne. Les 166, ils fonctionnent bien. Mes boutons, les rotateurs et tout ça fonctionnent très bien. Mais alors, les GF46 qui me permettent d'avoir le DME, de gérer l'ADF, de gérer tout ça, ils sont en rideau. Alors, je pense que tu es sur la bonne chose en ce qui me concerne. Parce que derrière, si tu veux, je les décroche, je les remets. Alors, j'ai plus GoFlight EXEC, il s'arrête, mais par contre, j'ai le jus qui revient. C'est pour ça que je te dis que j'ai un problème de jus dans ces foutus trucs. Le jus qui revient, ce n'est pas du tout mécanique. C'est pas hardware. Tu peux mettre un switch avec 25000A derrière. Ça ne change rien du tout. C'est ton Windows qui donne l'ordre à tes périphériques USB de se mettre en veille. Alors, j'y suis là, justement. Tu vas dans le gestionnaire de périphériques. Attends, Gérard. C'est quoi ? Tu vas dans Paramètres, d'abord ? Non, le gestionnaire de périphériques. Ben oui, dans Paramètres. Oui, oui. Alors, attends. Non, non, mais pas de souci. Paramètres, c'est... Allez, piste dégager. C'est dans System, non ? Non, non, tu... C'est pas obligé de me suivre, Eric. Ah oui, périphériques. Vous pouvez parler, là. Gestionnaire de périphériques. Après, tu vas dans le contrôleur de bus USB. Oui, c'était le premier à gauche. Je t'entends plus, Gérard. Et tu vas dans le contrôleur de bus USB. Si on continue, là, c'est bon. Attends. On va arriver vers le tour. Quand tu es dans le gestionnaire de périphériques. Attends, oui. Attends, je suis un peu perdu. Périphériques. Là, moi, j'ai... Non, après, t'as carte graphique, t'as carte réseau et tout ça. T'as contrôleur de bus USB. Oui, mais Gérard, je crois que Régis, il est dans le nouveau gestionnaire de périphériques. Toi, t'es dans l'ancien. Ah ! Oui, oui. C'est pour ça que je trouve pas... J'ai le bon, j'ai le bon, j'ai le bon. C'est gestionnaire de périphériques quand tu fais un clic droit sur l'icône. Attends, 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 attends. Alors, reprends, clic droit... Tu fais un clic droit sur l'icône Windows et t'as le quatrième en partant du haut, c'est le gestionnaire de périphériques. Voilà, c'est ça, ouais. Obligé de passer par paramètres, ouais. Ouais. Panneau de config. Dominique, si t'es posé, change de canal pour qu'on parle de météo. Oui, mais je suis pas posé. Et donc, quand t'es dans ce gestionnaire... Attendez, parce que là, je suis un peu perdu. Je fais clic droit sur démarrer, c'est ça ? Non. Non, non. Alors, bon, c'est quoi alors ? C'est quoi de Windows en bas à gauche ? En bas à gauche, j'ai la fenêtre. Ouais, bah je fais clic droit. Clique droit, ok. Il se passe rien. Quatrième ligne, gestionnaire de périphériques. Attendez, déjà là, il se passe rien quand je fais clic droit là-dessus. Ah, c'est embêtant. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais, ça marche pas. Juste pour vous dire, comme il est 17h30, si vous voulez qu'on poursuive le vol, moi c'est pour vous, mais... Peut-être qu'on pourrait embrayer sur le second vol. Ouais, ouais. On attendait que tout le monde soit arrivé, non ? Oui, les derniers sont arrivés. On fera ça après, vous inquiétez pas. Ouais, ouais, allez-y. On redécolle, on est. D'accord. Ok, je remets en route. On a Dominique qui est en longue finale, Jean-Claude qui arrive, Michel derrière. Moi j'y arrive. Ok, c'est ça. Faites vos trucs du coup, parce qu'on a le temps alors. Ouais, tout le monde était posé donc. Allez-y, allez-y, poursuivez. Non, mais ne m'attendez pas. Moi j'ai un peu merdé au départ, j'ai pris beaucoup de retard. L'idée c'est de faire tous les préaffichages pour repartir, évidemment. Donc il n'y en a pas à détendre, mais il faut les faire quand même. Gestionnaire de tâches. Le périphérique. Ah oui, parce que j'ai... Ah oui, je trompe sur le gestionnaire. Ah oui, et... L'auteur il veut pas la... Il passe par autre chose. Sinon je peux... On peut accéder au gestionnaire de périphériques autrement ? Oui, alors tu vas... Ben... Tu vas dans l'explorateur. Ouais. Tu vas sur ton PC. En haut. PC Gérard, ou je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Normalement c'est propriété. Et tu vas avoir ta fenêtre qui s'ouvre et tu vas marquer en haut. Sur la gauche... Euh, sur la droite. Non, sur la gauche je dis bien. Gestionnaire de périphériques. Tu cliques là-dessus. La fenêtre où tu vois Windows avec ton... Caractéristique. Dégager Christian. Bon... Agis ? Non, non, je trouve pas... Non, ben laissez tomber. On verra ça après. On verra ça après. Ouais, ouais, on va pas emmerder tout le monde avec ça. Ouais, ouais. De toute façon, il y a une... En effet, il y a une coche. Une case à décocher. Donc... Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Il faut la décocher. C'est bon ? Décocher. D'accord, ok. Bon, je l'ai trouvé. D'accord. Merci Gigi. C'est débrouillable. Je suis au final là. Alors qu'est-ce qu'il faut préparer après, du coup ? Alors, pour te préparer déjà, on va faire dans l'ordre. Déjà, on a besoin de quoi ? On a besoin du Vaud. D'accord ? Donc, le Vaud, on va le préparer. 116,25. 116,25, oui. Voilà. 116,25. Sur le Vaud 1. Ouais. On va pré-afficher donc le DME1. Comme ça, on aura la valeur qui va s'afficher au bon moment, comme on en aura besoin. Ensuite, on va régler... 116,25. Pardon ? 116,25 celle-là. Ouais. Sur le DME1. 116,25. Donc DME1. Pour l'instant, on ne le capte pas puisqu'on est au sol. Et puis, il y a les cordières qui nous gênent. Donc on l'oublie. Par contre, on va afficher déjà son radial. 325. 325 qui nous permettra de faire le virage. 325, tu le mets sur le... L'OBS. 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 Soit l'OBS du Vaud. Ouais. Ou alors, si tu as un... Comment on appelle ça ? Un... 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 HSI. Tu vas régler... La course. La course. Le bouton de la flèche jaune sur la valeur. La course. Voilà. La course. Merci. J'ai cherché le nom. Sur 325 degrés. De toute façon, après la rotation, quand tu vas être sur 325, les deux flèches seront bien... L'aiguille sera bien verticale ou l'aiguille sera bien fixe si tu es sur un HSI. Ensuite, tu vas régler ton heading à 80. Pourquoi ? Parce que comme la criste, elle est au 100, après la rotation, il faudra faire un virage par la gauche de 20 degrés. Donc si tu es au PA, tu mets tes 80, 81. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir mis la pinule à 80 degrés sur le conservateur de 4 fait que mentalement, quand tu vas tirer le manche pour décoller, tu vas avoir la pinule qui sera sur ta gauche. Et du coup, mentalement, tu vas aller rechercher le virage à gauche pour aller prendre ton axe à 80 degrés après la rotation. Puisqu'on doit éviter la ville en fait. C'est pour ça. On va passer bien à gauche de la cité de Carcassonne. Donc l'altitude, si tu utilises un pilote automatique, tu peux déjà préafficher 6000 puisqu'on va monter encore au niveau 60. Voilà. L'OBS, tu avais dit 355. Non, 325. 325, ok. 325. Le heading à 80. Et l'altitude à 6000 pieds. Ça marche, merci. Voilà. En faisant comme ça, c'est tranquille. Parfait. Donc la manip, elle est assez simple. Alors, je regarde un peu la piste. Bon, on peut remonter un chouïa la piste éventuellement jusqu'en Bravo Unité. Donc l'idée, ça va être de décoller piste 10. Tu décolles. Dès la montée, tu obliques de suite à 80 degrés. Oui. Tu poursuites à monter au niveau 60. Oui. Quand tu vas intercepter le radial 325 de Perpignan, c'est-à-dire que le voir sera bien vertical, tu fais un virage à taux standard par la droite au cap 147. D'accord. Donc là, le heading, tu mettra de 80 à 147. Une fois que tu seras stable au 147, tu vas régler, du coup, ton QDM, autant pour moi, ton QDM à 147. Piste dégager. Tu peux le faire sur le devoir 2 aussi, hein, Phil. Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu peux mettre les deux vorts si tu veux. Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu peux mettre les deux vorts sur la même fréquence, un pour le flanquement et un pour le QDM. Ce n'est pas un souci. Et comme on a fait entre Fréjord et Carcassonne, là, on va aller faire un QDM 125 degrés sur Perpignan. Voilà. Donc, arbitrairement, je vais décider qu'à 10 nautiques de l'arrivée, donc quand le DME te marquera 10, on va libérer le niveau 60 et on va descendre jusqu'à 2500 pieds. D'accord. Voilà. Tranquillement, avec le vario, je pense qu'à 10 nautiques, ça doit passer. Aligné. Voilà. Donc, à 10 nautiques de PPG, on se le redira en vol. Oui, oui. On fera la mise en descente à 2500 pieds et après, on s'intègrera dans une VPT main gauche, un hippodrome traditionnel comme on fait en VFR tous les week-ends pour venir se poser piste 15. Donc là, la difficulté majeure, c'est décollé, obliqué de 20 degrés au radial 325 viré par la droite au 147, re-régler le QDM au 147 pour être sur le bord radial et non pas sur un truc à la con, et à 10 nautiques du VOR se mettre en descente. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est parti. Oui. Pour ce qui est de la météo, moi, je vous dis ce que j'ai sur mon simu en manche Z. J'ai un vent de 80 degrés, 16 nœuds. Je ne sais pas si vous avez pareil. Pareil. Oui. Donc, c'est le bon fichier. Et toi, Dominique ? Oui, j'ai ça aussi. Oui. Donc après, je pense qu'on a des réglages différents sur nos Active Sky parce qu'on peut influencer plus ou moins la météo en la rendant encore plus mauvaise ou un peu moins mauvaise. Bon, pour ma part, je l'ai un petit peu rendu moins mauvaise. C'est-à-dire que j'interdis mon simu, par exemple, de faire moins de 500 mètres de visibilité. Voilà. C'est comme j'utilise beaucoup en VFR. Même si la météo réelle, elle est vraiment pourrie, pourrie, que je puisse au moins poser à mon petit avion sans être obligé d'arrêter Active Sky. Et après, j'ai modifié aussi les turbulences. J'ai diminué le niveau de turbulences. Ce qui n'a pas péché là, que je me suis bien fait branler quand même. Bon, avec votre permission, messieurs, je vais vous laisser là. Parce qu'il y a un petit moment que je suis devant l'écran et ma vue... Ma TV. Ouais. Donc, je terminerai ça plus tranquillement dans la semaine. OK, ça marche. Salut Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Je ne sais pas aujourd'hui que les avions sont devant moi, mais vous n'allez pas de bon endroit là. Voilà. Avec tout bien. Merci. On décolle en 28. Pour toutes les explications. Avec plaisir. Il fallait redécoller de la 10. Bonne fin de vol. Je suis à la rue. On décolle de la 28. Non, non. Il fallait redécoller de la 10. On décolle en 28. On atterrit en 10. Il n'y a pas de raison de changer. Et lisez le power point un peu. Et puis, pour décoller en 28, prendre un capo 80, ça serait compliqué. Ça vous fait faire un 360. Page 34. Allez. On va repartir dans l'autre sens. Pas un 360 mais un 180. Bon. Et bien, j'intercepte le... Donc, j'y vais là. On décolle en 66 à l'univers. Ok, ok. Moi, je vais décoller de la, ça suffira avec mon petit Cestaan. Un... Je vois un avion sur la piste là, donc je vous laisse décoller. Je vais être aligné en... Bon, moi je suis aligné en... Fox file. Alignez-vous, 10. Attendez. C'est parti pour une séance de lessiveuse. Allez, pas pas l'image, je m'aligne piste 10, je décolle. Bien nous passer à obliquer à gauche pour éviter la vie là. Voix-Papa Lima décolle piste 10. C'est parti. C'est parti. Allez piste 10, je décolle. Bien sûr, décollage. Donc une fois que vous avez décollé, vous prenez bien, cap au 80 et là, moi je viens de passer 700 pieds, ça y est. On capte le bord de Perpignan à 700 pieds. Donc là, vous allez voir une aiguille évidemment qui n'est pas centrée. C'est normal puisqu'on n'est pas sur son radial. Dès qu'on va arriver sur le radial 325, que l'aiguille sera bien centrée. Ça sera un virage par la droite, là, au 147. Il y a 182 qui vient de te raser les moussages. J'étais bien derrière toi et il s'est lâché. Et de l'un coup... Je passe au travers cité de Carcassonne. Je te vois dessus aussi. Ils ont enlevé le machin en jaune. En tout cas, c'est la première fois que je décolle dans ce sens. Ça ne m'est jamais arrivé de coller en 10. C'est-à-dire que ce n'est pas le vent le plus dominant. En général, quand même, la tramontane fait qu'on se pose en 28. 1031. Le radial, comme on l'intercepte quasiment, pas à 90 degrés, mais pas loin. Dès que ça va rentrer, ça va rentrer vite. Après, on ne décolle pas vite non plus. Moi, je suis à 100 nœuds. Moi aussi. Donc 147. Voilà. Allez, pof, c'est bon. Là, je n'ai pas encore. 147, c'est bon, je l'ai. Après, dans l'absolu, il faut légèrement anticiper, pas attendre que l'aiguille soit bien verticale. Parce que quand on va faire le virage, on va overshooter l'axe. Après, il faut revenir un peu dessus. Là, je m'aligne. Et là, je vais chercher l'autre. Et là, on va faire le virage. Par contre, sur le VOR1, il n'est pas actif. Le truc, c'est bizarre, ça. Je le capte bien sur le VOR2 à 116,25. Et le VOR1, il n'est pas actif. C'est le virage de mon P3D. Ah, mince. C'est pas lourd, ça. Enfin, c'est tout figé. Donc, c'est le PC plutôt. Pourtant, j'ai volontairement pris une région où ce n'est pas trop chargé. Non, mais je pense que c'est la mémoire, à mon avis. Ah, tu as des soucis matériels, tu veux dire ? Non, mais je ne sais pas. Il vient de se figer. D'accord. Je ne sais pas exactement. Je suis en train de regarder si j'étais bien passé à Orville. Allez, on va voir. Ah, c'est pareil, là. Putain, mais il y a un vent de fou, ou quoi ? Comment ça se fait, là ? Ah, je pense que c'est calme. On va Z, il me dit 160, 7 nœuds. À 4000 pieds. Ouais, pourtant... Attends, combien il y a ? Devant, 7 nœuds, ouais, pareil. 163 degrés, 7 nœuds. Ouais, pourtant, le vent est dans l'axe, là. C'est assez bizarre, hein ? Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'avais un peu... J'ai tourné trop tard, en fait. J'ai trop attendu que l'aiguille soit centrée. Du coup, j'ai dépassé le trac. Et il a fallu que je repique pour venir le récupérer. Ok, c'est bon. Ouais, c'est parti. Bon, ben ça va, ça va. Les éclairs dans la tronche, par contre, les éclairs, ils sortent de nulle part. Ah... Ah, ça y est, ça devient mer de... Ah, ça y est, là, je suis dans la crasse, c'est 4.6 nœuds. Ouais, tu vois, c'est bizarre, ça. Parce que moi, ils mettaient un ciel, enfin, bleu bien dégagé et tout d'un coup, ça devient blanc. Il y a un truc qui ne va pas bien. On voit qu'on passe la balise NDB. Pardon, l'ADF. On prend quel cap? Il n'y a pas d'ADF sur le vol. Ah putain, il n'y a pas d'ADF, Régis. Oui, pardon, je suis à la rue. Tu n'as que le VOR 116-25 à suivre le Radial 147. Oui, tout à fait. J'ai essayé justement de faire des trucs les plus basiques possibles. Non, non, c'est pas toi Phil, je me suis ramassé totalement. On le joue au VOR, on ne le joue pas avec le GTN. Majoritairement, tout le monde a les VOR. L'idée, c'était de continuer ce truc-là, puisque vous en êtes bien sortis à l'aller. Donc, il n'y a pas de raison que la branche sur Perpignan... Elle est absolument incompliquée, cette branche sur Perpignan. Il y a juste la mise en virage entre le 80 et le 147 sur le Radial 325. C'est la seule difficulté. Parce que là, on va tirer droit sur Perpignan. A 10 nautiques, quand le DME va indiquer 10, on se mettra en descente. Donc, voilà. A partir de Carcassonne. On est à 28 là, c'est ça ? Mâchoir, ouais, on est à 28, ouais. Ouais. Je suis tous dans un monstre à mâchoir. Je vais m'essayer au vol en formation. En formation et en IMC, quoi. Là, c'est le top, là. Justement. Vous l'avez vu, la vidéo de la reconstitution qu'a fait l'armée de l'air, là. Sur les deux Alpha-Jets qui ont une portée secours au DR-400, qui s'est foutue dans la crasse, justement. Il s'est mis en IMC, il le ramène sur le terrain. Elles ont fait une reprise des gens. Ouais, je vous en verrai ça. C'est par rapport à un rapport du BEA. Tu sais, la bonne femme, là, qui roulait en DR-400, et qui s'est foutue dans la couche et elle appelait au secours, parce qu'elle se voyait mourir. Ah bah oui. Et puis, ils ont fait décoller deux Alpha-Jets, je crois que c'est Cognac, une catastrophe. Et les mecs, ils sont venus se mettre à son niveau et ils l'ont ramené se poser sur le terrain. Et ben, voilà, ouais. Et les mecs, attends, un IMC, quand même, hein. Les mecs, ils font de l'approche un IMC. C'est-à-dire que tu vois, à 200 mètres, le mec, il met l'aile de l'Alpha-Jet sous ton aile à toi, quoi. Ouais, ouais. Là, tu dis respect, quand même, hein. Ouais. Et je pense qu'ils avaient sorti toutes les ferrailles, tout, tout, là. Bien cabré, non ? Et donc, ils la vectorisent et tout, machin, et ils la sortent de là, quoi. C'est assez impressionnant. Et du coup, pourquoi c'est une simulation, enfin, c'est une reconstitution, parce qu'on voit les images depuis l'Alpha-Jet et tout, depuis le DR-400 à l'intérieur. Et par contre, ils ont conservé les communications originaires. Ah ouais. C'est intéressant, ça. Ah ouais, oui, si tu peux la faire passer. On dirait que tu as eu un problème, Phil. Ouais, j'ai un problème parce que je ne capte plus le VOR, là. Et mon avion, il est parti complètement en la ramassant. Ah ouais, j'ai vu qu'il y a une espèce d'embardé, là. Je ne capte plus le VOR, ça c'est fort, quand même. Tu sais, il me fait une panne de VOR ou quoi, ce groupon, là ? S25. Bah ouais, en fait, j'ai une panne, hein. Ah. On est à 24-9, là. Ah ben, ça y est, c'est revenu. 24-5. C'est incroyable. J'avais le flag rouge sur le VOR. Incroyable. Ah. Ah ben, comme quoi, tu vois. C'est le 172 de Alabozo, je ne sais pas quoi, le RG, là. Alabo. Il est sorti il y a 4 ans, ouais. Et il marche bien, cet avion, hein. Il marche bien, il est pas mal, hein. Alors, ce n'est pas aussi pointu qu'A2A. Mais par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est beaucoup moins gourmand que l'A2A. Moi, sur ma machine, parce que j'ai 4 ans. Oui. Ce n'est pas à cause du relief, parce que je crois que Pétrodié le gère. Si, si. Mais normalement, au niveau 60, on est quand même largement au-dessus, hein. Hum hum. Moi, je ne sais pas. Bizarrement, tu vois. J'ai perdu la... Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé. Je suis en 22.15. Nouveau 60. Ouais. Moi, je suis en 22.7 et je suis en 200 derrière. 0.2 derrière. Bah tu te... Comment tu fais pour me larguer, là ? Je suis à 120 nœuds, tu me largues. Là, en vitesse haute, je suis à 130. Et en... C'est 40. Ouais, 138. Ouais, 138. 130, ouais. Et en revanche, j'ai 215 degrés, 12 nœuds. Pareil. 217. Comme quoi, c'est bien précis quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est bien précis. Alors, en plus, quand tu fabriques des météos réelles comme ça... Enfin, météos réelles. Des météos personnalisées. Donc, moi, j'ai créé les météos sur les trois terrains de façon à être sûr qu'on ne se pose pas avec une visibilité nulle. Ce n'était pas possible avec des petits avions comme ça. On est obligé d'avoir un minima quand même, hein. Mais par contre, après, tu peux lui demander le niveau d'extrapolation entre chaque métard. Parce que comme on fait un vol triangulaire, évidemment, à un moment donné, entre Perkassonne et Perpignan, comme les météos sont différentes, il va bien falloir que lui joue l'amélioration ou la dégradation, quoi, évidemment. Pour pas que ce soit brutal. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que j'ai vraiment mis aucune précipitation. Et moi, depuis que je suis parti, je n'ai pas eu de pluie encore, tu vois. J'ai eu de la verrage, mais je n'ai pas eu de pluie. Et c'est vrai, pour s'amuser à faire de l'IFR, c'est très nouveau de se fabriquer une météo personnalisée. Au moins, on est sûr d'avoir des conditions, voilà. Pour moi, ce qui peut être sympa, avec un Embraer ou un ATR, un avion un peu plus conçu, c'est faire des météos où tu te mets un plafond à 300 pieds, quoi. C'est-à-dire que la piste, elle se dévoile à toi quand tu es quasiment dessus. En finale, c'est... c'est moumou, quoi. T'es 5 heures, fille. 5 heures, ok. Paru s'éveille. En tout cas, quand tu fais des vols comme ça, tu es quasiment obligé de voler quand... Enfin, moi, depuis que je suis parti, je ne me suis pas mis à part au sol, mais sinon, on reste en vue copie virtuelle, quoi. C'est vrai que c'est vachement immersif. Du coup, là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite par tes vitres. Bon, c'est... c'est chaud patate, hein. Je pense que j'ai mis Rex, moi, j'y vois rien qui me désigne, hein. Ouais, moi, j'ai Rex aussi, et c'est de la purée de poids, et ça vient de me fermer mon P3D. Ouais, mais j'ai jamais percé, hein. Bon, après, ça reste un bizarroïde, hein. Comment les machines interprètent les choses, ça, c'est assez... En tout cas, moi, je dois dire que depuis que je suis parti, pour l'instant, à part la partie en route, là, ça reste un peu... bon... Mais au sol, vraiment, c'est ça... Le départ, on avait vraiment eu le plafond à 900 pieds, pour décoller. L'arrivée était bien dégagée sur Carcassonne, pour voir bien la piste correctement. On va voir à Perpignan. Alors, Perpignan, je vais vous redonner la météo que j'avais fixée sur Alkiskay, en espérant qu'il fasse au job. On a 8 kg de visi, donc un peu mieux que Carca. On aura du brocuin à 2008. Donc ça veut dire qu'en dessous de 2008, on devrait être bien, quoi. Et on a 150 degrés, 10 nœuds, 16 nœuds rafales. Donc le vent sera vraiment dans l'axe, et il n'y aura aucune dérive de vent pour faire l'hippodrome. Ça sera parfait, quoi. Et à 10 nautiques, on a dit qu'on descendait à 3000, non ? 2005 ? Ouais, 2005, 2005, c'est bien. On aura passé les reliefs. À 10 nautiques, on aura passé les reliefs. On est à 14 nautiques. Ouais. On sera toujours un peu dans l'ASBA, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, le NOTAM, il dit qu'elle n'est pas active. Comme dans la réalité, en général, le week-end, les ASBA ne sont pas actives. C'est vrai que le Rulia, c'est pas si loin que ça va. Non, non, mais le massif des Corbières, il y a de belles montagnettes, hein. Là, tu viens de passer le Montauche. Là, il y a des éoliennes, là, surtout une ligne de crête. Oui, c'est le Montauche. J'avais mis le pack Château-Cathar dans mon scénario CFG, mais aujourd'hui, je ne verrai pas grand-chose, parce que là... Moi aussi, je ne sais pas pourquoi il est actif. Je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être si on voit un ou deux châteaux, mais là, avec la visite de merde que j'ai, là, je suis quasiment dans la couche, là. Les châteaux, je les devine, je ne les vois pas, hein. Après, ce qui est sympa dans ce genre de vol vieilles IFR, après, ce qui peut être rigolo, c'est de se faire des vols en météo réel, par exemple, avec des vols du style, je ne sais pas moi, un Dunkerque-Litz, ou peut-être pas si haut, mais... Playmousse, ou des choses comme ça, là, l'Angleterre, parce qu'on sait que c'est des régions qui sont assez brumeuses, assez... Voilà, quoi. Il peut être sympa, aussi. Oui, c'est... C'est la météo, exactement, alors ? Tu vas dans Team Sky, tu fais définir la météo, et après, c'est toi qui donne les paramètres... C'est ça. En fait, tu affiches la carte, et tu as tous les métards du moment, d'accord ? Tu vas y cliquer dessus, pour chaque terrain, et tu les modifies à ta guise. Alors, soit tu les modifies en connaissant des paramètres, en mettant directement la valeur, un chiffre dans ton métard, en faisant un chiot, machin, OVC, machin, etc. Ou si tu ne maîtrises pas... Ah, ça y est, je descends là. Ou si tu ne maîtrises pas et que tu n'as pas envie de t'emmerder, et bien, en fait, tu as un petit assistant qui te permet, pour chaque thématique, de régler toi-même les nuages, la température, les turbulences, etc. Et à la fin, ils te fabriquent un métard qui correspond à tes exigences. D'accord. Donc ça, tu le fais pour des points à donner, donc pour les aérodromes, en l'occurrence ? Pour les aérodromes. Après, chaque fois que tu modifies le métard d'un aérodrome, il va te poser la question, si tu veux, le radius, c'est-à-dire jusqu'où tu veux que cette météo soit active. Si tu fais un radius trop grand, le problème, c'est que ta météo va aussi impacter les métards des aérodromes voisins. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis arrangé que le radius de Perpignan, de Carcassonne et de Montpellier, à aucun moment, ne se connecte entre eux. Et lui, du coup, il me dit, du coup, entre chaque radius, dans les zones où les métards ne sont pas actifs, lui, il va fabriquer une météo transitoire pour passer d'un métard à l'autre. Donc ça, c'est lui qui le gère de manière complètement autonome ? Complètement. À la fin, tu fais exporter un fichier, c'est un fichier WX, et ce fichier-là, après, tu peux le passer à tous tes amis. L'intérêt, c'est de pouvoir faire un vol en réseau en ayant les mêmes conditions tous, sans être pour autant météo réelle. Parce que l'intérêt de la météo réelle en volant en réseau, c'est quoi, au départ ? C'est qu'on est tous la même météo, quoi. C'est ça, le but. Bien sûr. Mais des fois, tu vas faire un vol, et ce soir-là, météo réelle, c'est involable, quoi. Je parle en VFR, c'est involable. Plutôt que de dire, on supprime la météo et on voit l'avé du Grand Bleu, l'idée, c'est de fabriquer une météo qui soit, qui reste volable, mais avec, du coup, tu mets quelques surprises. Tu peux rajouter, par exemple, au passage d'un grain, des super turbulences. Tout le monde, quand ils vont arriver dans le radius des turbulences, ils vont se faire branler comme il faut. Voilà, tu peux rajouter des thématiques, ou à un moment donné, passer dans une zone de brouillard, ou de pluie intense, etc. Et ce fichier-là, tu le donnes à tout le monde, et les gens, après, comme on a fait là, ils l'intègrent dans leur Active Sky, et ça permet, en fait, à ce que tout le groupe ait exactement les mêmes conditions météo. Après, la manière dont le SIMU va les afficher, en fait, ça va dépendre essentiellement des réglages faits dans Active Sky, et dans P3D aussi, parce que dans P3D, je vous rappelle qu'il y a des curseurs qui permettent de définir la densité des nuages, qui permettent de définir la distance d'affichage des nuages, qui permettent d'inhiber ou pas le brouillard volumétrique, etc., etc., et les turbulences aussi. Donc, effectivement, si on n'a pas tous les mêmes réglages, on n'aura pas forcément tous le même rendu. Par contre, on aura tous la même météo de base, on aura les mêmes vents, les mêmes QNH, et les mêmes couches de nuages. Visuels sur le terrain, les 4 nautiques, 5,000 pieds. Et pendant un temps, je ne sais plus, donc Active Sky, il vendait à Active Weather Architect, Architect, ou je ne sais plus quoi, là. Azaf. Askar. Oui. Il vendait un truc qui s'appelait Architect, et qui permettait de faire sa météo. Et je me demande si ce n'est pas intégré maintenant dans la SP4. Moi, à mon avis, l'outil que j'ai utilisé, c'est vraiment d'une puissance incroyable. Et le problème, il faut être justement, il faut y aller mollo, parce que le problème, si tu peux créer autant de... Tu peux aller jusqu'à 15 couches, je crois, de nuages différents, quoi. Et le problème, après, c'est que le SIMU, tu tournes à 4 images par seconde, parce que lui, si tu lui demandes d'afficher X couches de nuages, alors je veux du broken de là à là, de l'overcase de là à là, du few de là à là, je veux des QNM, je veux du givrage, je veux ci, je veux là. Après, il faut que lui, en vol, il te le gère tout ça, quoi. Ouais, ouais. Ok, on continue à descendre. Mais par contre, ça, c'était l'autre question, c'est-à-dire que tu fais un métard, donc sur une triangulaire, comme c'est le cas-là, tu fais en sorte qu'il ne s'interpénètre pas, mais par exemple, sur le métard le plus à l'ouest, pour Carcassonne tout à l'heure, si, je ne sais pas moi, s'il a 15 nautiques de portée, au-delà de 15 nautiques de portée, ça redevient une météo... Eh bien, ça prendra le métard de Toulouse, par exemple, puisqu'il y a Toulouse après, du jour où toi, tu as fabriqué ta météo, parce que le jour où tu fabriques ta météo, il part d'une météo réelle du moment. D'accord. Ah, ok. Ok. Donc, si tu es en plein été, qui fait 40 degrés partout, et que tu te fais une météo locale, avec de la neige et du moins de 12, dès que tu vas sortir de la zone que tu te seras créé, lui, il va récupérer la météo réelle du moment, donc il va te foutre du 40 degrés. Ok. Ok. On est vertical du... J'avais eu une coupure moteur, moi, tiens. Ah. En tant que ça n'était pas arrivé. Donc, on se met en altitude de tour de piste, donc on va prendre... Je vais me mettre à 1500 pieds, là. Je vais descendre à 1500 pieds, pour faire mon virage. Vu qu'on est tous à la queue leuleux, on va peut-être pas trop trop se serrer non plus, parce que... De 1500 pieds, c'est ça, hein. On descend. Ouais. Après, c'est une altitude de tour de piste, puisque tu vas... C'est toi. Donc après, comme le QFU de la piste, pour ce modo, c'est 150, ben, après, tu vires, hein, aux 60 degrés. C'est ta carcale. Après les 60 degrés, tu vires aux 330, après aux 240, et après aux 150. on va passer à repasser au QNH, hein. Ouais. Ouais, c'est là où... Le contrôle, parce qu'on est quasiment dans l'axe de piste, là, pratiquement, c'est là où le contrôle, il peut te mettre en longue finale, Phil, non ? Par exemple, je sais pas. Oui, s'il y a personne dans le circuit, il va pas te demander de faire une VPT, quoi. C'est ça, ouais. Après, tout dépend de l'altitude à laquelle t'arrives. Effectivement, si t'arrives à 3500 pieds, c'est impossible. Ouais. Donc après... Mais là, après, bon, ça dépasse un peu mes compétences, quand même. Après, je sais pas comment le contrôle, il agirait dans cette situation, quoi. En aviation légère, à mon avis, il te ferait descendre bien plus avant, dans les Corbières. Tu ferais une longue finale sur la 15. Ouais. Bon, avec un Ryanair, à mon avis, c'est peu probable. Le Ryanair, il va faire la verticale de Perpignan, et il va faire une VPT, et s'intègre en piste 15. D'accord. Parce que je pense pas que le Ryanair ait la capacité de faire comme ça une longue finale... Ben, je sais pas. A mon avis. Par rapport à ce que j'ai vu faire ailleurs sur d'autres terrains, comme Bézi ou Carcassonne, les avions, les Ryanair, les 737, ils s'intègrent comme des avions légers. Ouais. Allez, je vire en début de vent arrière. Je suis allé tourner très loin, du coup, parce que j'ai vraiment dépassé l'autoroute. Il faut nous séparer. Autour de la ville, là. Donc là, on a toujours, normalement, on aura nos 6 kg de Bézi, là. Oui, alors là... Je crois pas. Ben écoute, la piste, elle fait combien ? 2500 mètres ? Elle commence à disparaître, voilà. la partie entrée du haut nord, elle commence à disparaître. Ah si, moi je les ai, là. Parce que là, je suis loin, je suis loin à vent arrière, je vois la piste loin, hein. Ah si, je dois les avoir, les 5 kg. C'est pas beaucoup, hein, 5 km de Bézi, hein. Ah ouais. 5 km de Bézi, quand tu vois la 120 nœuds, ça arrive vite, hein. Ça fait quoi ? Ça fait 2 nautiques à la minute, hein. Donc, euh... T'as 8 minutes 30 de visu, quoi. Grosse merde, hein. Je dirais à peu près, non ? Dans ces eaux-là, quoi. Allez, je suis en début de vent arrière, demi-pied. Ben, je vais refranchir l'autoroute, là. Je suis en vent arrière, je vais couper l'axe de l'autoroute. Ok, là, visuel. Bon, c'est une... Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sûr que ça change des petits vols qu'on a pu faire en Embraer ou en ATR, dans d'autres circonstances, hein. C'est... Mais là, c'est pour le coup, c'est de l'IFR pédagogique, quoi. Là, on n'est plus dans le pouce bouton, ou... On est dans la procédure, mais bon, voilà, on se bat avec les aiguilles, on... C'est agréable, hein. Ouais, ouais, c'est pas... C'est pas inintéressant, hein. Mais par contre, ça demande de la préparation, ça demande, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Après, il faut vraiment que ça plaise, parce que, pour certains, ça peut être contraignant, voire, limite, casse-couille, quoi. C'est légitime, hein. Bon, voilà. Tirage basement gauche, plus de 15... Hop. On se fait secouer. Ouais, ouais, tout à fait. R2, derrière nous. Normalement, c'est ce que j'avais mis, j'avais mis la turbulence modérée. 1,9 nautique, hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais par rapport à ce que j'ai connu à Carcassonne, ça... Ça bouge beaucoup, ouais. Ouais, c'est plaisant, ici. C'est plus light. C'est le Club Med, là. Ouais. Là, peut-être le relief qui nous protège, hein. Pourquoi non, puisque c'est du vent de la mer ? Ah, Dominique, je vois que t'es en train de te poser là. T'es en courte. Ouais, je suis en courte. Bon, je fais une étape de base. Voilà. Le greffier, d'accord. Il te donne la clairance, hein. Voilà. Alors, l'autoroute, voilà. On voit la VPT, quand même, que bon, au niveau conditions météo, il ne faut pas que ça soit non plus trop mauvais, hein, parce qu'on a vite fait d'être obligé de partir ailleurs, hein. Ça reste quand même une approche plus, hein. Allez. Fin d'étape de base. Dernier virage. Pour la 15. Je suis à 2 nautiques 5 du bord. Alors, c'est vrai que ce genre d'approche, dans des conditions un peu météo comme ça, c'est vachement sympa par rapport à un ILS où on a tendance à se laisser faire, quoi. Là, tu vois, tu sors du dernier virage, tu vois le seuil de la 15 clignoter, là. C'est vachement sympa. Ouais. Ah ben, final. J'atterris. Alors, le GTN a forte au-delà de la partie navigation, mais le fait d'avoir le TICAS sur le GTN, quand on fait du vol réseau comme ça, je trouve que c'est vachement agréable. Ça permet de visualiser les autres avions autour de nous, savoir s'ils sont plus hauts, s'ils sont plus bas, de voir un peu les câbles qu'ils prennent, et c'est vachement sympa, ça. Ça a pratiquement toutes les fonctions reproduites, que j'ai pu lire. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Ouais, oui. Tout à fait, ouais. Tout à fait, vous invitez, mais j'ai rien à boire. C'est en base. 30 degrés dans une prise de direction pour t'y retrouver. Après, tu sais plus où est la piste, là. J'étais pas perpendiculaire, j'avais eu 30 degrés parce que j'ai montré la carte, tu sais, pour la vidéo. Ouais. Quand on revient, je suis pas au 240 ou au 210. Et là, tu dis où est-ce qu'elle est la piste. Ah bah oui. Mais vous voyez, ça démontre bien que même avec des conditions météo, alors évidemment, on n'est pas dans des conditions météo, on voit absolument rien, etc. C'est quand même avec un minimum de minimum météo, mais on voit qu'en respectant des procédures, en respectant des vores, en respectant des radiales, en respectant, etc., etc., on arrive à naviguer d'une manière cohérente, sans se perdre, sans se manger des montagnes, etc., etc. Donc voilà, l'exercice d'aujourd'hui, il est là pour démontrer ce truc-là. Après, ce qu'on a fait là sur des vols comme ça, ça s'applique partout. Évidemment, plus les conditions météo sont compliquées, plus il faut une avionique qui soit, qui corresponde évidemment à la dangerosité et à la difficulté du moment. Évidemment, avec un vol, on ne va pas se poser avec un plafond de 50 pieds, ce qu'on peut faire avec un avion qui est autoland, avec toute une avionique embarquée, et un aéroport qui dispose d'une infrastructure aussi adaptée. Mais encore une fois, là, avec un 16 dents, on peut faire de l'IFR. Pas besoin d'avoir un Boeing. Bon allez, je vais aller à l'aéroclub, tiens, pour changer. Et en finale... J'ai destroy le... Enfin, j'ai destroy lui, sans doute destroy. Il y a quelque chose que je n'arrive pas bien à faire avec le 182. Autant avec le PA-28 ça va bien, autant le 182, c'est pas rien. Bon, je me mets sur le bord de piste pour filmer les copains qui atterissent. Voilà. Allez. Stop. J'ai une petite... Donc, il y a Charlie, verticale, autoroute, on se rapporte avant arrière. Palaises, à gauche. Fox, Fox India, Fox India, autorisé atterrissage. 160 pour Winner. Fox Terrier. Franchement, David, tu prends la gazonnée. Rien. Là, il y en a un, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il va m'éclater la gueule. Bah alors, Régis, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah parce que t'avançais pas là, je... Fox, Romeo India, Sierra, remise de gaz. Allez, remise de gaz, ouais. Je remets les gaz. Allez, va, je te laisse la place. Bah oui, elle est en train de m'écraser là. Allez, hop. On va faire face en pied, hop là. Bien. Il n'y a plus de filmer en plus en remise de gaz. Tu pars en basse hauteur. Basse hauteur, allez, hop. Tout, hop. Bon, alors attends, je vais... Et moi, si je fais des zigzags, j'ai un problème. Donc s'il y a Charlie numéro 1 et il y a... Qu'est-ce qu'il me fait cet appareil, il reste là, toi ? Bon, je vais me mettre au bon niveau. Ah, il y en a un qui a atterri, je n'ai pas vu qui c'est. Ah, c'est GG. Je suis loin, moi, encore. Ah, t'es 150 pieds. J'ai eu un souci. Attention Fox India Charlie. Attention Fox India Charlie. Attention à quoi ? Oh, rien, il y a un GG qui est juste devant toi. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Ah, oui. Fox India Charlie, prenez la gazonnée. Pas de souci, je prends la gazonnée. Enfin, du coup, ferme... Fox India Charlie, autorisé atterrissage, 15, au vendu. 160 troupes en formation. Fox Golf Bravo en finale. Au final, avec le Gros Nou. Autorisé atterrissage, Fox India Charlie, en numéro 2. Allez allez, je fais au parking, Aéro Club, avec les amis... Ah, et si tu m'aimes bien les remises de gaz. Oh non, non, ça va, je suis dessiné, là, je me pose. Le contrôle, je lui ai fait un bras d'honneur en contrôle. Allez, vas-y Eric, t'es bien Barbie, là. Vas-y, montre-nous un truc superbe. C'est toi qui étais sur le côté, Pascal ? Ah ouais, c'est moi qui filme. Ah il filme, c'est pas ce qu'il filme. Ah ouais, il m'a filmé alors ? Un peu que je t'ai filmé, oui. Ok, le Fox, India, Sierra, autorité, l'atterrissage, un 15 avant du 180, 40 nœuds. 40 nœuds, ouais. Je suis dégagé. Voilà, en douceur. On va chasser le Régis, maintenant, au sol. Allez, viens. Ouais, 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 il aime ça, regarde, il en brille, là. Hop là. Tiens, j'ai un bouton qui clignote sur le joystick, je sais pas pour voir. Avec le DA40, si je vais trop doucement au sol, je perds la direction. C'est une calamité au sol. Ah là là, au sol, c'est une horreur. On tient un peu de vitesse, parce que sinon, c'est… je vais à droite, à gauche. C'est pas possible. Très sensible au palonnier. Ah ouais, ouais. Formation, Régis, c'est magnifique. Ouais. T'es où toi, t'es à droite ? À 5 heures. Ah ouais, ok. Bien là. Tu vas te le faire aussi, Fifi ? Pour le DA40 ? Le DR400, oui, oui. Ouais. J'hésite un peu à le prendre à cause de ça. Ouais, le DA40… Et ma place de parking. Il va se faire couper en morceaux, le DA40. Freine. Je vous précède, votre LPS. À vous, je vous précède, Pédo. Allez. Le DR400, c'est difficile de le tenir à bord là. Seul. Ah, je mets le clignot. Ah, elle est là. Oh bah c'est lui. Il clignot, Fifi. Ouais. Et bien Charliepi, c'est dégagé. Voilà, hop. Elle est interdite. Hop. C'est bizarre ça, Eric. Je t'ai emmené alors que... Oui, c'est un 182. Tout à fait. Je sais pas pourquoi. J'ai pas vu que c'était un 182. Alors, vous êtes où les copains ? Là, on est... Je pense que toi... Au parking Aéroclub, là. Donc en fait, vous passez devant le terminal. Ouais. Commercial. C'est le bon côté. Vous vous suivez jusqu'au Point Papa. Vous remontez un petit peu la piste. L'autre, la piste Aéroclub. Et on est là. On est garés là. Donc c'est à... À gauche. À gauche, oui. Ah oui, d'accord. C'était pas parti des bons côtés. Ah, Régis. Non, c'est Eric. C'est Eric Prévent. Alors, tu m'as suivez, c'était pas une bonne idée. Elle en a versé à Aéroclub. On va manger ça, tu te venges, hein. Le mouton. Voilà, le vendredi soir. J'aurais redécollé pour atterrir un peu plus loin, tu vois. Mais là, je peux pas. Oh, c'est bête. Bon, je vais faire un arrêt de vidéo, comment on fait le vendredi soir. Merci. Donc Phil, je t'enverrai le fichier tout à l'heure, pour la première partie. Ouais, ouais, ok. Et je mettrai en ligne les deux là, derrière. Enfin, avec un seul certainement. D'accord. Pour montrer à quoi ça ressemblait de mon point de vue. Eh, 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 voilà. Bon, j'espère au moment que ça vous a plu malgré les... Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Non, non. Non, non. Parfait. Bon, ceux qui veulent faire les SIPPL, on va intégrer tout ça, hein. Après, comme on le voit, hein. Après, la difficulté de tout ce qu'on fait là, c'est tout ce qu'il faut maîtriser avant, quoi. C'est-à-dire la radionavigration, la tenue des vores, la tenue des altitudes, la tenue des caps. Enfin, ça... Tout s'inscrit dans une logique de... De progression. De progression, exactement. De progression, exactement. Donc, évidemment, pour ça, bon, en aucun cas, je juge qui que ce soit, ici ou ailleurs, d'ailleurs. Mais quand je vois sur certains forums, les gars, parce que le gars, il connaît trois procédures sur son A320 Aerosoft, il se prend pour un pilote IFR, ça me fait méchamment sourire, quoi. Voilà. Là, ce qu'on a fait là, franchement, voilà, ça, il faut le faire. Ça, c'est de l'IFR, hein. Et les gens qui apprennent à piloter des avions en demi, ils commencent par là. Peut-être pas sur des Cessna, mais... En général, c'est des Barons 58, voire même avant, ils faisaient ça sur des TB10. Et puis après, on passe sur du bimoteur, etc. Mais on voit la difficulté, en fait, de tenir une procédure avec un VOR, etc. Et encore, que là, on l'a joué avec un PA qui gérait la manière. Parce que la difficulté, c'est la manière. C'est tenir les capes, tenir les altitudes. En plus, quand il y a du vent, qui vous fait monter, qui vous fait descendre, qui vous fait la gauche, qui vous fait la droite. C'est ça, la grosse, grosse difficulté. Et pour en avoir fait qu'une fois à Avignon, avec du avant, on avait 35 nœuds devant. Une fois, avec mon instructeur, on a fait des hippodromes en IFR. D'ailleurs, vous le retrouverez l'article sur mon site dans la rue de mes vols. Où l'idée, c'était de faire un hippodrome, faire une approche IFR à partir du NDB qui s'appelle Charlie Mike à Avignon. C'est un peu ce qu'on a fait à Carcassonne. C'est vertical Charlie Mike, éloignement de 6 ou 7 nautiques, virage de procédure, on se pose en 17. Et faire ça avec un vent de 35 nœuds, pas de travers, mais pas dans l'axe. Et bien, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'en fait, quand on a radé les traces après au GPS... Pardon. Vous suivez pas pour la trace, hein ? Ouais, voilà. Voilà. Bon, et bien sur ces belles images d'un Régis qui se garde bien sagement à côté du PFB, on ne sait bien pourquoi. Nous allons donc dire au revoir et on se dit à mercredi. Non, c'est quand la prochaine fois aussi, c'est mercredi et ensuite vendredi. Allez, bye bye et merci Philippe pour tout ça. Ouais, merci Philippe. Ciao, ciao. Merci les amis. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, Philippe. Je suis démerdé pour moi.